Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Soudémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue, analyse et décrypte l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au fur et à mesure que les jours avancent, les esprits des Ivoiriens sont désormais fixés sur l'élection majeure en Côte d'Ivoire. L'élection du président de la République prévue selon le dispositif constitutionnel pour octobre à 2025, c'est-à-dire dans un peu moins de 12 mois maintenant, en attendant le processus électoral précédant l'échéance est enclenchée, avec notamment la révision en cours du fichier électoral en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, l'opposition réclame une profonde réforme du processus électoral en vigueur, qu'ils estiment être une source majeure de conflits, parlant des opposants, quand d'autres formations militent pour la réinscription de leurs leaders sur la liste électorale et plus d'équilibre politique au sein de la commission électorale indépendante. Sur la base de tous ces éléments, que pensent nos analystes de tous ces indicateurs ? À quoi les Ivoiriens peuvent-ils s'attendre pour cette année électorale ? Vous entendrez l'avis de nos invités et vous pourrez donner vos avis en nous appelant pour participer à cette émission. L'actualité décryptée ce soir, c'est aussi la dissolution des associations syndicales d'élèves et d'étudiants qui n'auront plus leur place dans les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Le décret de dissolution de ces organisations a été adopté mercredi, à la suite du Conseil des ministres, passé la dissolution officielle, quelle sera l'étape d'après décryptage à suivre évidemment dans la deuxième partie de cette émission. Et en toute fin, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité africaine dans le 360 Express Afrique qui nous conduira en Guinée, au Sénégal et au Maroc. Voilà pour les grandes articulations de cette émission. Pour en parler ce soir, je reçois pour vous, chez vous, Dr Edi Guipier. Il est politiste, enseignant-chercheur à l'université Péléphorogon-Koulibaly de Korogo. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir Ali. Comment vous allez ? Je vais très bien. Très heureux de vous retrouver, ça fait un moment. Ainsi que moi. Tout va bien ? Tout va bien. Parfait, merci d'être là, merci beaucoup. Arisey Dinkenda Nkenda, communicant, journaliste, éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Vous également, ça fait un moment ? J'étais à Kuala Lopo. Ah, d'accord, très bien. Vous nous direz pourquoi, un peu plus tard, peut-être au cœur de cette émission. En tout cas, merci d'être là. Merci Ali. Merci beaucoup. Dr Osman Chéri, vous êtes président du REMENSI, secrétaire national chargé des relations extérieures de la jeunesse du PDCI, jeunesse urbaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment vous allez ? Je vais très bien. Ça se faisait un moment aussi quand vous n'avez pas vu. Tout va bien ? Oui, je vais être du temps. Parfait. Merci d'être là avec nous ce soir. Yacouba Dumbia, vous êtes journaliste au quotidien et à l'avenir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment ça va, Yacouba ? Oui, ça va. Merci beaucoup, merci d'être là. Augustin Couillot, journaliste éditorialiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là, Augustin. Merci. Comment ça va ? Et cette semaine ? Ben, ça va, ça va. Très bien. Ça va. Parfait, merci d'être là en tout cas. Professeur Arthur Banga, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant à l'université Félix Ophot-Boigny de Cocody, analyse politique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Salut Ali. Comment vous allez ? Comme un charme. Très bien, parfait. Très bien. Alors, je vous l'annonçais, l'échéance approche et tous les Ivoiriens pensent à la prochaine présidentielle d'octobre à 2025. Dans les états-majors politiques, on affûte les stratégies. Le processus électoral précédent, l'échéance est enclenchée avec notamment la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Du côté de l'opposition, on réclame une profonde réforme du processus en vigueur, jugée être une source majeure de conflits quand d'autres informations militent pour la réinscription de leurs leaders sur la liste et plus d'équilibre à politique au sein de la CEI. On fait le point avec Pierre Dipomelin et sur la base de tous ces éléments, on entendra l'analyse de nos invités. 2025, année électorale en Côte d'Ivoire. À 11 mois de l'échéance, la Commission électorale indépendante met à jour sa base de données à travers la révision de la liste électorale. L'opération a démarré le 19 octobre dernier et prendra fin le 10 novembre. Ensuite, s'ouvrira une phase de contentieux. Les partis de l'opposition, dès l'entame du processus, ont réclamé une prolongation, estimant insuffisant le temps imparti pour cette importante opération, aussi bien pour la CEI que pour les partis politiques. C'est la seule opération de révision de la liste électorale qui n'est pas boudée par une partie de la classe politique, même si des partis politiques appellent à un audit de toute la base de données des électeurs qui seraient infestées de personnes indumentes inscrites sur le fichier électoral. Une suspicion, devenue une constante, à chaque année électorale. Est-ce le nuage noir qui prépare l'orage ? Une question que bien d'observateurs se posent. Autre note d'inquiétude, le candidat déclaré du PPACI, l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, qui ne figure pas sur la liste électorale. Ses partisans réclament à Coria Cri son intégration sur le fichier électoral et comptent se battre contre ce qu'il qualifie d'injustice. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, messieurs, mettons tout de suite les pieds dans le plat. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a qui craignent pour 2025, il y en a qui se disent non, tout va bien se passer. Augustin Couillot, vous êtes de quel camp, vous ? Je suis de ceux qui sont sceptiques. Pourquoi ? Parce qu'on assiste quand même à un dialogue de sous entre l'opposition et le parti au pouvoir. Un dialogue de sous, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la liste électorale. L'opposition réclame un audit de la liste électorale parce que l'opposition estime que cette liste, enfin, la liste électorale qu'on a connue jusqu'à présent n'est pas fiable. Et deuxièmement, il y a la question cruciale de l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo et de Charles Bleigoudé, qui sont venus de la haie, auréolée de leur victoire devant la Cour pénale internationale. Leurs partisans auraient souhaité qu'ils mettent ça à profit pour aller aux élections. Maintenant, ils ne sont pas sur la liste et bon, ça pose un problème et ça obscurcit l'avenir, toutes ces questions-là, parce qu'on a le sentiment que le parti au pouvoir ne veut pas du tout entendre parler de toutes ces questions. Très bien. Aracine Nkenda Nkenda, vous, vous êtes sceptique aussi comme Augustin Couillot ou pas du tout ? Pas du tout, très optimiste, très, très optimiste, mais parce que justement, les signaux nous montrent que tout se construit. Vous avez vu tout le déploiement qui a été fait par la commission électorale indépendante pour sensibiliser les gens à la révision de la liste électorale, communiquer pour donc expliquer aux gens le bien fondé de ce processus. Vous allez me permettre, Ali, de revenir un peu sur ce que dit mon aîné Augustin Couillot. Augustin Couillot, toute votre carrière, vous avez donc travaillé à construire, à demander l'arrivée d'un État démocratique et vous savez bien que dans un État démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Et il y a donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et les décisions judiciaires ne doivent pas faire l'interférence des autres pouvoirs. Donc quand vous demandez à Corée Acry au pouvoir d'intervenir pour la réinsertion de ceux qui ne sont pas sur la liste alors qu'ils sont frappés d'une décision judiciaire, je me demande, toute votre carrière, vous remettez en cause tout ce que vous avez fait durant votre carrière. Donc les signaux sont au vert, c'est-à-dire que c'est un pays qui avance, c'est un pays qui se construit, c'est un modèle d'exemplarité dans le monde. Le monde nous en vit ce modèle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes acceptif, M. Augustin Couillot. – Bon, d'accord. Alors on va permettre à Augustin Couillot de réagir un peu plus tard. Le temps pour nous de permettre à tous les autres invités de donner leur point de vue à cette première question posée. Docteur Osman Chérif, vous, vous faites partie des sceptiques ou des optimistes ? – Non, nous, nous pensons que le paysage politique est en train de se modifier en Côte d'Ivoire. Les élections de 2025 sont en train de ressembler aux élections de 2010 et en même temps aux élections, j'allais dire aux élections de 2010 en un point. En un point, c'est qu'en 2010, vous avez bien constaté, on a eu 80% de taux de participation. Parce que les Ivoiriens avaient certainement voulu un changement. Il y a eu une mobilisation populaire qui a fait qu'effectivement, ceux qui sont présents sur la liste électorale sont allés voter. Et on a eu un grand taux de participation. Et c'est pratiquement la même chose qui est en train de se peaufiner en 2025. En 2025, on a deux Côtes d'Ivoire qui se font face. On a une Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire des riches, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont privilégiées. Et il y a la Côte d'Ivoire d'un autre côté, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont maturisées, des personnes qui sont défavorisées. Et lorsque ces deux Côtes d'Ivoire-là se font face, on a une réaction de la population qui peut être de deux types. Soit c'est le découragement. On a rencontré des gens lorsqu'on faisait notre tentative d'avoir beaucoup de personnes sur le recensement de la liste électorale. On a croisé des gens, par exemple, qui vous disent à quoi ça va servir d'aller voter. Donc déjà la population elle-même, elle a un certain sentiment de non-confiance déjà en l'appareil électoral. Mais il y a beaucoup de personnes que nous avons rencontrées. Vous avez vu aujourd'hui le président Thiam qui était à Yopougon, à l'école Rodin, il est passé dans plusieurs endroits. Et ça nous montre aussi qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est mobilisée. Et de façon, j'allais dire majoritaire, ce sont les personnes qui sont défavorisées. Parce que ce gouvernement, nous le savons tous en Côte d'Ivoire, c'est écrit dans tous les rapports internationaux, que ce gouvernement, après 15 ans, a favorisé les plus riches et a défavorisé encore plus les plus pauvres, comme le dit le rapport de Moody's et tous les autres rapports qui concernent la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons qu'effectivement, en 2025, nous aurons une élection où les gens vont se mobiliser pour que ce pouvoir-là ne continue pas. Et nous sommes pratiquement sûrs que le taux de participation va avoisiner le taux que nous avons eu en 2010. Donc finalement, vous êtes optimiste d'une certaine façon ? Nous sommes optimistes, d'autant plus que notre parti prône la paix, prône la non-violence. Si vous avez bien constaté, le président Thiam, depuis son arrivée, il est très optimiste et tout ce qu'il a touché comme revendication a abouti. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'il est allé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et lorsqu'il a constaté qu'il y avait effectivement des extraits de naissance qui étaient demandés à certaines personnes, juste après son intervention, il y a eu de la bousculade et effectivement, les choses se sont résolues. Il y a eu un communiqué de la CEU juste après. Et donc, ça dit que nous, nous sommes optimistes. Nous pensons que, tel que le recensement a débuté, c'est vrai que c'est un peu timide par rapport aux 4 millions de personnes que nous attendions. Mais nous sommes pratiquement sûrs que ceux qui sont déjà sur la liste électorale et ceux qui vont se mobiliser sont pour le fait qu'il ne faut plus que ce pouvoir continue après 2025. Yacouba Doumiya, vous êtes du côté des optimistes ? Oui, je suis très optimiste, très optimiste au regard de l'enclenchement du processus électoral. Le processus électoral est enclenché, les Ivoiriens se mobilisent plus ou moins timidement. Mais je vais réagir rapidement à ce que Dr Osman Sharif a dit. Lui-même, il se contredit dans son discours. Comment ? Quand il dit qu'il y a la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des pauvres, les indicateurs sont clairs. Aujourd'hui, on est à 37% de pauvres ici en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est clair. Et ça fait combien de populations ? Docteur, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Après, si vous avez des relances à faire, vous pouvez les faire. Ne vous inquiétez pas. Allez-y, poursuivez. Ça, ce sont les indicateurs. Ce sont des indicateurs internationaux. C'est connu de tous. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des pauvres, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches. Au contraire, la pauvreté a reculé. Ça, ça fait un. Et puis, de deux, Docteur Haussmann Sherif a dit que quand il se promène, les gens disent que, bon, tantôt ils vont se mobiliser, tantôt... Non, non, non. Quand vous regardez très bien l'évolution de l'inscription sur la liste électorale, moi, j'ai tous les chiffres et j'ai fait une analyse qui est simple. En 2016, au recensement, on a eu autour de 277 000 électeurs enregistrés en 2016. En 2018, on était autour de 907 000 électeurs. En 2020... À la faveur des révisions. À la faveur des révisions. En 2020, on est redescendu à 577 000. Et au moment où je vous parle, après le lancement du recensement électoral, nous sommes autour de 480 000. Donc, quand on fait des extrapolations, on pourrait se retrouver autour d'un million, un million cent, maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que la moyenne est respectée. C'est les chiffres statistiques. Pour dire que les 4 500 000 qu'on attend, malheureusement, on ne les aura pas. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, vous avez des discours alambiqués. Donc, l'opposition, notamment le PPACI, qui dit que si Gbabou n'est pas inscrit sur la liste, il n'y aura pas d'élection. Mais qui appelle du bout des lèvres ses militants à aller se faire enrôler. Et ce qui n'est pas... Dans leur bastion, malheureusement, il n'y a pas de mobilisation. Et puis, de l'autre, Thiam, qui a été présenté comme quelqu'un, le messie, qui part mobiliser au-delà de ce que nous tous, nous pouvons imaginer, malheureusement, dix jours après, on est autour des 480 000, c'est-à-dire soit le un dixième de ce qui est là. Ça veut simplement dire que M. Thiam ne mobilise pas. M. Thiam ne mobilise pas. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, ça se voit... Mais les 480 000 que vous évoquez, si vous voulez, dans ce sens, ça veut dire aussi peut-être que les autres candidats ne mobilisent pas. Oui. Pas forcément M. Thiam Thiam. Oui, tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que, par rapport à l'argumentaire de M. Rossmann, de Dr. Shérif, en parlant de grand taux de participation, mais cela aurait pu se sentir. C'est-à-dire que cette volonté de changement, qui avait été énoncée en 2010, par la mobilisation des Ivoiriens sur la liste électorale, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est quasiment une sorte de ligne linéaire. Donc, pour vous, le postulat, sinon la comparaison en 2010 et 2025 ne tient pas ? Ça ne tient pas, absolument pas. D'accord, très bien. Docteur Edi Guipier, comment réagissez-vous ? Vous faites partie des optimistes, des pessimistes ? Bon, je ne suis pas très optimiste, on va le dire. Quelque part, je pense que les Ivoiriens vont, peut-être dans quelques mois, rentrer dans l'ensemble des comportements qu'ils observent à la veille des joutes électorales, entre doutes, résignation, désaffection pour les élections et d'autres comportements, c'est-à-dire accumuler des provisions, être sensible ou sujet à une propagation des fausses rumeurs, fake news, etc. Je pense que ces élections-là sont intéressantes. La gageure, justement, pour ce qui concerne ces élections-là, ce serait quand même que tout, ou du moins l'ensemble des grands leaders puissent se présenter. Je pense qu'on avait eu cette exception, malheureusement, en 2010, qui s'est terminée dans les conditions qu'on sait. Mais je pense que la force des grandes nations, c'est justement de pouvoir faire la part des choses, ou du moins de pouvoir solder ce passif historique-là, en présentant ces élections-là sous de bonnes augures, ce qui n'est pas forcément le cas. Effectivement, si on doit revenir, par exemple, sur la liste électorale, 400 000 personnes, c'est quand même timide. Ça fait 10% des personnes attendues. Et de quelle liste électorale on parle ? Puisqu'effectivement, la question de l'audit revient à chaque fois, nous avons quand même des choses qui devraient attirer l'attention de l'instance fêtière qui organise les élections avec beaucoup plus de courage, de sérieux, d'abnégation. C'est-à-dire, nous avons plus de 7 000 personnes qui ont la même mère. C'est quand même super fêtatoire. Cette personne aurait fait plus de 400 enfants en une seule année, en 1982. Effectivement, ce sont des chiffres. Vous avez des records Guinness aussi. Vous avez des personnes qui s'appellent noms de famille. Vous avez des personnes dont, comment dirais-je, qui sont affublées, des personnes, je veux dire, des hommes, qui sont affublées de noms d'épouses. Il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'incongruité qui, en tout cas, en l'espace de 11 mois, peuvent être revisités par la CEI. Avec un budget de plus de 34 milliards, je pense que la CEI est apte, n'est-ce pas, à ausculter, à auditer profondément cette liste électorale. Et puis, effectivement, j'y reviens souvent, la question de la désaffection, qu'on appelle aussi également en sciences politiques la question de l'évitement même du politique. Quand vous posez la question aux jeunes, effectivement, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne les intéresse pas ? Effectivement, d'aucuns ont l'impression que les dés sont déjà pipés, que telle tendance va l'emporter facilement sur l'autre, etc. D'aucuns aussi voient les élections comme source de violence en non-pair, donc ils n'ont pas envie de s'en mêler. Vous imaginez, nous autres qui sommes familiers des jeunes parce que nous sommes à l'université, vous ne voyez pas réellement d'engouement pour ces derniers-là, vis-à-vis de ce processus électoral. L'année dernière même, on avait, grâce à un collègue, on avait appelé certains à aller s'engager parce qu'aller se faire enregistrer, aller se faire récenser. Donc être sur la liste électorale, c'est déjà avoir le choix même de ne pas voter. Absolument. Voilà, parce que ne pas être-il à la liste électorale, c'est même pas avoir d'identité citoyenne quelque part. Mais avoir cette possibilité de s'inscrire sur la liste électorale, c'est la possibilité de se dire, bon, ce jour arrive, je n'y vais pas. Et puis effectivement, encore une fois, pour sortir, la question de, comment dirais-je, de l'ensemble des candidats, des grands candidats en particulier qui doivent se présenter. Effectivement, l'ancien président Laurent Gbagbo a déjà annoncé les couleurs pour sa candidature. On entend un peu des murmures concernant une convention du PDCI qui se prépare, même si on a quelques sons, enfin pas forcément discordants, mais quelques bisbilles. Et puis le chef de l'État actuel, dont l'hypothèse même de la candidature ne suscite plus d'acrimonie. Voilà, ne suscite plus d'acrimonie. En 2020, vous avez vu que ça avait cristallisé. Le chef d'État avait convoqué, bon gré, mal gré, des questions de force majeure qui n'étaient pas forcément réunies, mais dans tous les cas qu'il avait évoquées. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'hypothèse de sa candidature ne se pose pas en attendant, on va dire quelque part. C'est le grand silence de sa part, mais c'est une constante en même temps des présidents en poste, d'annoncer la candidature en dernier. Donc, pour moi, on peut mieux faire, et même je plaide, excusez-moi d'être un peu long, je plaide même pour un test électoral. Qui dirait quoi ? C'est-à-dire qu'un mois, par exemple, avant les élections, on pourrait, au lieu du jour J, des élections, de constater que les tablettes ne marchent pas, qu'il y a des problèmes de réseau, qu'il y a des problèmes d'encre, etc. On pourrait organiser, sur un échantillon largement représentatif, dans quelques localités clés, un test électoral de vote, pour voir comment les choses marchent, pour éviter les bévues et les lacrimonies avec peut-être un contentieux électoral, puisque nous avons trois périodes. Nous avons la période préélectorale, que nous n'avons pas encore abordée, c'est clair. Nous avons la période électorale, stricto sans dessous, et nous avons la période postélectorale, qui, en Côte d'Ivoire, on le sait, est source de crises, de conflits et de tensions. – Très bien. On a noté en tout cas vos propositions et vos développements. Professeur Banga, c'est à vous ? – Non, moi, je fais partie des optimistes, même si j'ai quelques raisons d'être mesurés, mais je ne fais pas partie des optimistes. Parce qu'en réalité, il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire rielle et la Côte d'Ivoire abstraite. La Côte d'Ivoire rielle, c'est celle qui remarque qu'aujourd'hui, comme le président du Pélicien Angoulan, on peut quitter Abidjan jusqu'à Mont-Dieu-Couris, sans problème, parce que la route est bonne, parce que les gens sont tranquilles. La Côte d'Ivoire rielle a remarqué et la Côte d'Ivoire abstraite qui pense qu'il mobilise. Et la Côte d'Ivoire abstraite qui pense qu'il n'y a rien à faire dans ce pays. Et en fait, c'est les deux Côtes d'Ivoire qui sont passées. La Côte d'Ivoire abstraite, elle prend ses rêves pour la réalité. Elle a pris le rêve de 8 millions d'électeurs. Elle a repris ce rêve à 4 millions d'électeurs. Mais la Côte d'Ivoire rielle, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a une sociologie différente du Ghana, qui a été comparé par le président du groupe parlementaire BDC, qui ne sait pas qu'au Ghana, il y a 1,5% d'étrangers. Et qu'en Côte d'Ivoire, il y en a 22% officiellement. Donc, il fait des analogies. Je ne sais pas comment ils font dans ce parti-là depuis un certain moment, mais ils font des analogies qui n'ont aucun sens. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire réelle et la Côte d'Ivoire abstraite. Dans la Côte d'Ivoire abstraite, ils pensent que rien n'est fait pour la pauvreté. La Côte d'Ivoire réelle, ça a pu suivre les chiffres. Ces chiffres sont très clairs. Tous les indicateurs, on est passé de 53% de pauvreté à 37% de pauvreté. Ça, c'est la Côte d'Ivoire réelle. Maintenant, il y a la Côte d'Ivoire abstraite, ils peuvent toujours rêver. Donc, on les laisse rêver. Parce que dans les rêves, ils pensent qu'ils allaient avoir 12 millions d'électeurs sur leur première communication. Ensuite, ils sont passés à 8 millions d'électeurs au PDC sur leur communication. Puis, ils sont menés à 4 millions parce qu'ils sont dans l'abstrait. Donc, ils peuvent tout le laisser dans l'abstrait, rêvant eux, danser entre eux, il n'y a pas de problème. Quand on se réveille de l'abstrait, il y a le réel. Le réel, c'est que je l'ai dit la dernière fois. On ne peut pas avoir 4 millions d'électeurs de nouveaux inscrits. Pourquoi ? De 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a 2,5 millions. Pourquoi aujourd'hui, on va 4 millions ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Vous vous l'avez maté ? En fait, le problème, c'est quoi ? Je vais vous expliquer. Ils sont convaincus que la liste électorale actuelle, elle est faite pour le passé. Ce qui n'est pas faux. Parce que toutes les élections que nous avons faites depuis 2010, le RDR est devenu RGP les a gagnés. Donc, s'il n'y a pas de modification profonde de cette liste électorale, pas un nombre massif, effectivement, ça crée un problème pour l'opposition, ce qui est normal. Mais ils pensaient qu'ils mobilisaient. Et ils se sont rendus compte sur le terrain, le président court de gauche à droite, il fait 10 000 villes en un temps, et ça ne passe pas. Mais quand tu coudes tous les jours et que personne ne s'inscrit, il faut comprendre que tu as un problème. Il a couru par tout le monde, on peut aller là-bas, il n'y a pas d'inscrit. Parce que c'est la réalité. La réalité de RAD. Après, on fait 20 combien d'années sans venir d'un pays, c'est normal qu'un bourg demande la réalité et la réalité. – On ne va pas en faire aussi une attaque en partie contre un parti en particulier. – Non, non, mais c'est vrai qu'on s'est attaqué. Nous, on était venus, moi, je suis venu pour un débat. – Oui, bien sûr, on a l'air dit poursuivre, poursuivre les développements. – Donc, quand on attaque, on riposte. À chaque fois qu'il y aurait une attaque, il y aurait une riposte. – Très bien, vous avez terminé. – Vous êtes RGP ? – C'est pas ton problème. – Non, 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 s'il vous plaît. – Je peux être connu. – Professeur Banga ? Vous avez terminé ? – C'est passé, c'est terminé, professeur Banga. – Professeur Banga, est-ce qu'on peut se calmer ? – Non, je suis tranquille. – Je m'ai dit qu'il n'a pas à demander mon parti parce qu'il n'a pas l'équipé mes impôts. – Bon, ça, on a compris. C'est une parenthèse qu'on a vite fermée. – C'est très clair. – Allez-y, poursuivre. – Ensuite, je reviens maintenant sur pourquoi je suis optimiste dans cette réalité. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Je pense que les Ivoiriens sont fatigués des conflits, des guerres, de tout ça. Et que ceux qui veulent voter vont aller voter. Parce qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité aujourd'hui de s'exprimer, de dire l'Ivoirien, il est d'accord ou pas. Il aura le choix entre valider, je suis d'accord, tout ce que le RAGP a fait jusqu'en 2016 aujourd'hui, ou le rejeter. Le résultat de l'élection sera clair là-dessus. Est-ce que le projet que chaque parti politique va… Je pense que les Ivoiriens vont aller vers ça. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. C'est sûr, la question, on entend beaucoup de l'audit. Moi, je l'ai déjà dit, oui, si un audit peut rassurer tout le monde, peut rassurer tous les Ivoiriens. Moi, je n'ai pas de problème avec l'audit. Mais je l'ai dit qu'actuellement, il y a des instruments d'audit. Et d'ailleurs, le premier instrument d'audit, c'est la loi. Le PDCI, le PPACI ont des groupes parlementaires. Ils n'ont jamais fait de proposition de loi parce que la CEI, il fonctionne sur une loi. Donc, si on doit modifier la loi… Non, il y a une loi, il y a un code électoral. – Oui, c'est une ordonnance. – Non, c'est un code électoral, c'est une loi. – Attends, c'est une ordonnance. – Donc, même si c'est une ordonnance, rien ne t'empêche de prendre l'initiative de loi quand il y a un groupe parlementaire. Donc, ils ont la bataille parlementaire qui ne font pas, alors qu'ils ont deux groupes parlementaires qui peuvent s'unifier et mettre pression pour qu'on revienne sur une nouvelle loi électorale. Moi, je pense que dans les pays, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on me donne comme recours ? Et justement, je viens au recours. J'entends qu'il y a 7000 noms d'une même femme, etc. Bon, les gens aiment bien les deux, je ne sais pas. Mais il y a la période du contentieux. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller saisir, au nom de l'article 12, au nom du contentieux, tout ce qui est fait pour épurer la liste ? C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui cherchent des problèmes plutôt que des solutions. Qu'on cherche des solutions ? On saisit toutes les opportunités. Il y a des opportunités que donne la loi, déjà par l'article 12, par la période du contentieux. Il y a des opportunités que l'opposition peut initier par le biais de ce groupe parlementaire, y compris pour la loi d'amnistie. Parce que pourquoi Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé ne sont pas sur la liste ? Parce qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Qui peut provoquer une loi d'amnistie ? C'est le groupe parlementaire de l'opposition, mais il faut de la paresse. Au lieu de se mettre à travailler, à proposer au Parlement, aux Ivoiriens, une loi d'amnistie, ils passent tout le temps à dire des choses là où ils n'ont pas d'influence. D'accord. Entre le lieu où j'ai de l'influence, c'est qu'il dépend de moi. Parce que quand on demande au président de la République comme Aristide l'a indiqué, de s'immiscer dans un processus judiciaire, moi pour la paix, ça ne me gêne pas. Mais effectivement, Aristide n'a pas tort sur le principe qu'on est en train de demander à l'exécutif de s'immiscer dans le judiciaire. Alors qu'on a le pouvoir législatif d'assumer notre proposition de loi d'amnistie. Donc il faut que les députés de l'opposition arrêtent et l'opposition arrête de faire de la paresse. Qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils proposent une loi d'amnistie qui va aller si jamais... Si à côté on a un débat politique qui permet de les intégrer, parce que moi je suis convaincu, ce que je souhaite, c'est que tous les partis politiques se soient présentés à cette élection. Mais s'il y a de la paresse dans ce moment, c'est ça. Voilà. – Ok, très bien. Augustin Couillot. – Bon, Aristide a parlé de ma carrière qui a consisté, j'ai fait le combat pour l'état des droits que j'aurais mené depuis 1990. C'est vrai que je suis dans la presse depuis 1991, donc ça fait quand même 34 ans. Et ma lutte, en tout cas à titre personnel, a toujours été l'état des droits. Et je pense qu'il prend mal les choses parce que ce n'est pas la première fois qu'un président prene une décision pour autoriser un candidat, ou bien des candidatures. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Et le président, il le fait des droits. Et ce qu'il fait, c'est le droit. C'est l'état des droits. C'est-à-dire que même en matière de loi, le président a une concurrence avec l'Assemblée nationale. Il peut initier. Alors, je voudrais dire à Arthur que l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire, aujourd'hui, ne permet même pas à l'opposition, parce que l'opposition est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. – S'il te plaît, même si tu fais une proposition, même pour que ça passe au bureau, soit le texte soit inscrit au rôle déjà, ça ne va même pas en commission. C'est déjà rejeté au niveau du bureau de l'Assemblée. Parce qu'il y a des... qu'on sait très bien que ça ne peut pas avancer. Ici, le président de la République a la possibilité d'initier quelque chose que son parti, qui est majoritaire à l'Assemblée, va adopter. Maintenant, vous voyez le problème de... Tiens, on peut aller d'ici. Mais depuis Oufoué, on pouvait aller jusqu'à Amant, sans problème. Parce que la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, Amant, c'était bitumé. Ça a toujours été bitumé. – Ah non, hein ? – Ah si ? – S'il te plaît. Ça a toujours été bitumé. Moi, j'ai fait Oufoué, Vivier, on a fait juste d'Abidjan, Amant, c'était bitumé. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que les infrastructures, ça se dégrade. Quand on a connu 10 ans de guerre, ça se dégrade. Et ça, c'est normal. Mais même quand il y a la paix, les infrastructures se dégradent parce qu'il y a un entretien régulier à faire. S'il n'y a pas l'entretien, si l'entretien n'est pas régulier, donc ça, ça ne peut pas être... C'est vrai que le RHDP se prévaut des réalisations actuelles. Ça fait 15 ans qu'on est là. Mais vous savez que les gens ne vivent pas que de réalisations, d'infrastructures. Les gens ne vivent pas que d'infrastructures. C'est bien de faire de bonnes routes. C'est bien. Mais aujourd'hui, on a su une question essentielle, à savoir la liste électorale qui n'inspire pas confiance à une bonne partie des représentants des partis politiques. Est-ce que ça pose un problème d'autoriser l'audit confié à un cabinet, disons, indépendant ? Est-ce que ça pose un problème ? Si ça pose un problème, à qui ça pose problème ? Qu'on audite la liste. Si est-ce que vous êtes optimiste, alors que vous savez très bien que Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé ne sont pas sur la liste électorale, et que si la réaction de leurs partisans est violente par rapport à leurs revendications, ça entraîne une période d'incertitude. – Que dites-vous du développement du professeur Banga et de bien d'autres avis qui estiment que le recours, le contentieux, après l'opération de révision de la liste électorale, c'est une forme d'audit aussi ? – Non, ce n'est même pas une forme d'audit, ça n'a jamais été un audit. – Pourquoi ? – Le recours, c'est normal. – Parce que si vous constatez des irrégularités sur le fichier électoral, dans cette période, vous avez le droit d'approcher la CEI et de demander que les choses soient réparées. – Oui, mais c'est pas… Moi, je pense que c'est pas ça le problème. La CEI ne peut pas… La CEI ne peut pas retirer… Non, mais tu n'as pas à rire, Arthur. Tu n'as pas à rire. – Je vous demande là, s'il vous plaît. – Parce qu'on est dans un débat sérieux. – Oui, bien sûr, Arthur. Allez-y, poursuivez, poursuivez. – Voilà, donc, j'ai dit, nous, on a déjà… Le contentieux ne règle pas le problème. L'audit, les gens revendiquent un audit. Parce que le contentieux, ils savent très bien que le contentieux ne règle pas le problème. Les gens ne sont pas paresseux. Les gens travaillent, ils analysent les listes, parce que quand on parle de… on vise 4 millions d'électeurs. Ce n'est pas les partis de l'opposition qui disent qu'on vise 4 millions de nouveaux électeurs. C'est les statistiques même, les prévisions même des structures qui sont chargées de l'élection. C'est les propres prévisions. Donc, on ne peut pas dire, non, que tel parti va inscrire 4 millions d'électeurs. Non, c'est les prévisions des structures. – Très bien. – Et si on n'arrive pas à les atteindre, c'est qu'il y a un problème. ou bien les prévisions sont fausses, ou bien les gens qui vont, qui lancent l'opération, parce qu'ils ont les moyens de faire la campagne qu'il faut, aller vers les jeunes. Les jeunes sont où ? Ce n'est pas quand le président de la CEI s'assoit sur un plateau de télévision pour parler. Les jeunes, est-ce qu'ils suivent ce que le président de la CEI dit ? Ils savent où trouver les jeunes. Ils sont par exemple sur des forums, ou bien même, le docteur a parlé de l'université. Les jeunes sont là-bas, soit utilisés, parce qu'aujourd'hui, on autorise, enfin, on peut même autoriser les gens allaient parler à l'université, aux étudiants. Donc je dis, s'il y a un problème, si les gens ne s'entendent pas, parce qu'il y a des gens qui réclament l'audit, et il y en a qui disent que l'audit n'est pas nécessaire, il y en a qui réclament leur inscription, et que d'autres disent que ça ne veut rien dire, qu'il faut plutôt, c'est l'état des droits, c'est une affaire de justice, mais on court vers des affrontements. D'accord. Et si quelqu'un ne reconnaît pas qu'on court vers des affrontements, c'est qu'il nie le vidosse. D'accord, très bien. Alors, M. Godet-Jean-Marc, vous nous appelez de Beauneau, est-ce que vous êtes là, M. Godet ? Oui, je suis bien là. Bonsoir et bienvenue. Vous, pour vous, la loi d'amnistie doit être à l'initiative de l'exécutif, parce que dans le cas de Mme Gbagbo, la loi d'amnistie n'a pas été proposée devant le Parlement. C'est bien ça, votre repos ? Voilà. En fait, je voulais savoir est-ce que Mme Gbagbo a été amnistiée par une loi venant de l'Assemblée nationale, c'est la question que je pose. D'accord, très bien. Oui, professeur Banga, allez-y, répondez. Non, je veux dire, que la loi vienne du président ou de l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui vête la loi. Voilà. Je dis que le président peut proposer une loi. L'Assemblée nationale peut aussi proposer une loi par le biais des groupes parlementaires. Le président, on dit, c'est un groupe parlementaire. On m'a dit, qu'est-ce que ce groupe parlementaire ? Il n'y a pas de groupe parlementaire BDC ? Non, non, j'ai la question que le monsieur a posée. Mais c'est moi qui réponds. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, on va se calmer. Mais il se calme, là. Oui, il n'y a pas de problème, mais on va tous se calmer. Demande-lui de ne plus m'interrompre. Oui, bien sûr. Personne ne va interrompre personne, monsieur. Professeur Banga, répondez-lui ou je réponds. Non, professeur Banga, vous aviez la parole. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a lui ? Vous terminez, s'il vous plaît ? Donc, je réponds à qui je veux, comme je veux. Vous n'avez pas mes dictées, mais réponds-lui. Professeur Banga, on a refermé cette parenthèse, s'il vous plaît. On est d'accord ? Professeur Banga, terminez. Ok, donc je dis, ce que je dis au monsieur, c'est que peu importe qui, mais l'opposition a un pouvoir de proposition de loi à travers deux groupes parlementaires. Elle ne l'a jamais fait. Mais comment on peut lui poser la question ? Pourquoi vous ne posez pas ce problème-là ? Alors, là où vous avez le moyen de le poser, on m'a dit qu'Assad a fait une proposition de loi, c'est pas passé, donc eux, ils ne font pas. Mais qu'ils fassent pour eux, et puis on peut que ça ne passe pas. D'accord, très bien. Comme ça, on croit du moins à savoir que l'opposition, là, elle a proposé une loi d'amnistie, et puis ce n'est pas passé. On a entendu. Mais faire la paresse et accuser le président, je trouve qu'il ne s'est pas de locher. On vous a bien compris, Aristide ? Oui, au regard d'hérosement d'Arthur, on se pose bien la question. Est-ce que, justement, le président Gbagbo et les autres ont véritablement envie de revenir sur la liste ? Alors, vous avez dit quelque chose, cher aîné, qu'on ne vit pas que d'infrastructures. Alors, je vous pose aussi la question, est-ce que le fait de réintégrer ce que vous citez dans la liste étoile rend les Ivois heureux ? Parce que quand on vit en politique, quand on s'inscrit en politique, quand on est un leader politique, c'est qu'on se bat pour proposer un projet de gouvernement, un programme de gouvernement pour rendre les populations heureuses. Alors, est-ce que le fait de ne pas vivre seulement d'infrastructures, et si on réintègre, alors, ces non-lationalistes, est-ce que les gens sont heureux ? Pour revenir à ce que disait docteur... Edi, Osman. Osman, il y a une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je vais vous faire un effet boomerang de votre propre propos, en vous disant, lorsque le président Thiam décide de rentrer, mais celui qui était en pole position au PDCI, c'était Guy Kawé. Mais pourquoi est-ce que... Oui, c'était Guy Kawé qui était candidat, qui était... Lui-même, il avait voulu être candidat pour prendre la présidente du PDCI. Ou bien c'est faux ? Non, c'est pas du tout vrai. Vous voulez vous en venir ? Je me dis, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix sur Thiam, qui n'était même pas ici avec vous ? Que de laisser... Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que non, on veut quelqu'un qui a les moyens. Donc, vous ne pouvez pas jeter le propre sur ceux qui ont les moyens. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je crois qu'actuée... Et je crois que Docteur Edith Guipier a dit quelque chose de très vrai. Il y a un désameau pour la politique. Pourquoi ? Je le dis souvent sur ce plateau, parce qu'il n'y a pas la formation des masses. Parce que vous, Docteur Haussmann, ce que vous faites, ce que vous inoculez subleptissement dans la société, quelque chose qui va diviser. Et pourquoi vous voulez cette division ? Parce que vous faites de la démocratie illibérale. Les démocrates illibéraux sont ceux qui sont contents lorsque ça les arrange, cette démocratie-là. Ils sont contents de ce processus démocratique, de cet univers démocratique quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils trouvent tous les moyens de créer la division justement pour empêcher que ceux qui réussissent en politique, ceux qui réussissent ne soient pas capables de faire le bilan de ce qu'ils ont fait de bien. Donc, ce n'est pas bien. Il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des pauvres. Il y a une Côte d'Ivoire qu'on construit qu'on tend vers une nation pour être une nation solidaire. C'est pour ça que le président Wattar parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Allez. Qu'on élève un peu le niveau du débat parce que les réactions qui m'ont précédé en tout cas tout tendent à me faire penser que le niveau du débat va être forcément ramené vers le bas. Je parle de pauvreté, de pauvres qui sont devenus plus pauvres et de riches qui sont devenus plus riches faisant en sorte que la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des pauvres se fait face à face. Et on me parle de taux de pauvreté. Quand quelqu'un me parle de taux de pauvreté, je me rends compte que c'est quelqu'un certainement qui n'a pas de connaissances en sciences politiques, mais je vais quand même lui donner quelques notions. Les couches sociales sont divisées en cinq. Il y a les très riches, il y a les riches, il y a la classe, la grande classe moyenne, il y a les pauvres et il y a les très pauvres. On peut basculer de pauvres à très pauvres sans que ça ne touche le taux de pauvreté. Simplement parce que le taux de pauvreté, c'est un seuil. C'est un seuil de pauvreté. Quand on passe, je place le seuil, c'est un exemple que je prends, si le seuil de pauvreté est placé à 745 francs en Côte d'Ivoire à 245 francs, ça ne va pas jouer sur le taux de pauvreté parce que le taux de pauvreté, c'est le calcul entre ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté et ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, parler de taux de pauvreté, quand on parle de les Ivoiriens des veines plus pauvres, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne répond pas intellectuellement à la question que je pose. Je rappelle que voilà ce rapport de Moody's. Le rapport de Moody's, ce n'est pas Dr. Sherif qui l'a écrit. Le rapport de Moody's dit ceci à la page 2. Il a écrit en anglais, croissante en Côte d'Ivoire et cela pourrait menacer la stabilité politique à l'avenir, quel que soit le type de croissance économique que nous avons. C'est à la page 2 du rapport de Moody's que je tiens en main. Les riches sont en train de devenir plus riches et les pauvres sont en train de devenir plus riches. – S'il vous plaît, monsieur, c'est quoi ce que ça veut dire ? – Vous avez été très condescendant tout à l'heure. – Aristide Nkenda, – Aristide Nkenda, – Aristide Nkenda, – Aristide Nkenda, – Monsieur Vandard, – Monsieur, monsieur, – Monsieur, s'il vous plaît, – Monsieur, c'est docteur Chérif qui a la parole, il faut le laisser terminer. – Si vous devez réagir, vous le faites. – Aristide Nkenda, – Bien sûr, ça fait deux Côtes d'Ivoire parce qu'on donne des privilèges à certains riches et on ne donne pas certains privilèges à certains pauvres. Je vais donner un deuxième argument ici pour élever le niveau du débat. Voici encore un document qui s'appelle les exonérations fiscales en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les exonérations fiscales ? Quand l'État de Côte d'Ivoire dit, voici une grande entreprise, je ne veux pas prendre ses impôts. C'est-à-dire que voici une entreprise, elle peut être grande comme elle peut être petite, mais l'État de Côte d'Ivoire décide soit de faire une exonération partielle, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas une partie des impôts, soit elle fait une exonération totale, c'est-à-dire qu'elle refuse complètement de prendre les impôts de... Et voici la liste des entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire a attribué les exonérations fiscales. Pour ne pas faire le compte de publicité, mais il y a des entreprises, la majorité, c'est le communiqué lui-même qui le dit, ce sont des industries et ce sont des BTP, ce sont des grosses entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire dit je ne prends pas vos impôts mais je prends une partie des impôts. – En général, quand il y a des exonérations, il faut donner toutes les informations. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – L'ambassade du Liban a des exonérations fiscales. – Ce que je voulais dire, pour que tout le monde comprenne, c'est que souvent, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on va se calmer et on va s'écouter pour se comprendre. Est-ce que quand il y a des exonérations, ce n'est pas parce que certaines entreprises respectent certaines conditions ? – Il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut accorder une exonération fiscale. Par exemple, une entreprise qui est d'utilité publique, l'État peut considérer que parce qu'elle est d'utilité publique, on peut leur accorder une exonération fiscale. – Ou en raison du nombre d'emplois ou parce que c'est un secteur stratégique. – Pendant que les petites entreprises sont en train de souffrir sur le poids des impôts, on accorde des exonérations à des entreprises qui sont multimilliardaires. Et ça, je dis que ça fait en sorte que les riches sont privilégiés et la Côte d'Ivoire des pauvres, les gens souffrent. Pendant qu'on casse les maisons des gens, Ali, laissez-moi la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a une contrepartie ? Moi, c'est juste pour comprendre. – Non, il n'y a pas de contrepartie. – Est-ce qu'il y a une contrepartie que ces entreprises accordent à l'État ivoirien pour bénéficier de ces exonérations ? – Non, il n'y a pas de contrepartie qu'elles accordent. – Peu importe les critères. – Peu importe les critères. Voici la liste des entreprises. Je vais vous citer, par exemple, CFAO Technologies. Je vais vous citer, par exemple, Bernabé Côte d'Ivoire. Je vais vous citer, par exemple, Fondation Chidénor. – On va pas faire de publicité. – Je vais pas faire de publicité, mais je termine en disant, Ali, que la Côte d'Ivoire actuelle, moi, je viens aujourd'hui d'Adjamé, je viens de Liberté où ils sont en train de casser certaines maisons. La Côte d'Ivoire actuelle, c'est la Côte d'Ivoire de ceux qui, à un moment donné, ont des choses, ont des récriminations contre le pouvoir, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Et parmi ces gens-là, nombreux sont des gens qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Les pauvres de Côte d'Ivoire, en majorité, vous diront que les 15 années d'Adassane Ouattara ne leur a pas servi et au fur et à mesure que... Et c'est écrit dans les livres de sciences politiques. Je sais même pas pourquoi on fait un débat dessus parce que le président Adassane Ouattara et son gouvernement est un gouvernement libéral. Et les gouvernements libéraux, c'est clair que tous les gouvernements libéraux accroissent les inégalités sociales. Un brebis ne peut pas accoucher un chien berger allemand. De la même façon que le libéralisme ne peut pas accoucher des mesures sociales efficaces. Je vais terminer sur la CEI. Allez-y, allez-y. Juste sur la CEI. J'entends aujourd'hui, c'est la toute première fois que je débat avec quelqu'un qui soit est du RHDP ou proche du RHDP qui dit qu'il est d'accord avec l'audit de la liste électorale. Je n'avais jamais entendu. À chaque fois que nous faisons un débat, quand il y a un représentant du PPACI, quand il y a un représentant du PDCEI, quand il y a un représentant du RHDP, tous les autres représentants de l'opposition sont d'accord pour un audit et il y a une seule personne très souvent ou il y a un seul groupe qui n'est pas d'accord pour l'audit, c'est les représentants du RHDP. Quand vous avez quelqu'un qui est suspect et que vous voulez fouiller dans sa poche et que quelqu'un d'autre vous dit je ne veux pas qu'on fouille dans sa poche, c'est vous-même qui attirez la suspicion sur vous. Et je dis clairement que la CEI, nous n'avons pas dit que la CEI est une institution qui crée de la trichérie. Ce n'est pas ce que nous disons. La CEI aujourd'hui est une institution qui n'a pas la confiance de tous les partis politiques. Le fait de ne pas avoir la confiance de tous les partis politiques, nous nous demandons à quelqu'un qui est externe. L'audit international c'est quelqu'un qui est externe. Quand vous me demandez la différence entre l'audit et le contentieux, mais c'est clair, le fait que le contentieux c'est à la CEI elle-même qui fait le contentieux, on n'a pas confiance en quelqu'un, vous voulez que cette personne-là fasse le contentieux. On souhaite que ce soit quelqu'un qui vienne d'ailleurs, un audit qui soit indépendant, une personne qui vienne. Est-ce qu'on a besoin de faire le PIH dit pour savoir que l'audit est différent du contentieux ? Moi je ne sais pas. Très bien, on est obligé d'être avec. Je reviens à vous monsieur s'il vous plaît. Je veux que je vous réponde à ses ordres. Vous voulez réagir, allez-y. Bon, effectivement, je pense qu'on s'éloigne un peu des questions électorales en mobilisant tout ce qui est argument. Le sujet c'est la présidentielle. On a entendu une question intéressante d'un auditeur qui nous avait posé la question de savoir si Mme Bagot avait été libérée par le biais d'une loi d'amnistie. Effectivement, il y a une sorte d'ayatus qu'il faut regarder. Je parle sous le contrôle peut-être des membres qui sont sur le plateau et également des auditeurs ou du moins des téléspectateurs qui après recroquent l'émission par plusieurs biais sur TikTok, etc. On se rend compte qu'après l'émission elle va au-delà même de ce qu'on pense. Effectivement, c'est la loi d'amnistie et le droit de grâce qu'on appelle le fait du prince, du président de la République qui conduit justement à l'élargissement, à la libération d'un détenu, etc. Mais dans les effets, les deux ne sont pas les mêmes puisque la loi d'amnistie va effacer justement tout le passif de crimes présumés commis alors que ce n'est pas le cas par exemple pour le droit de grâce. Alors, effectivement, pour ce qui concerne Mme Bagot, je me rappelle très bien c'était en août 2018 que j'avais entendu parler de quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler qui est une ordonnance d'amnistie. C'est-à-dire que l'initiative cette fois-ci incombe au président de la République en lieu et place d'une loi ou effectivement pour le projet d'une loi. L'initiative peut incomber au président de la République concouramment au Parlement mais c'est différent. Je veux dire, une ordonnance, il y a, comment dirais-je, il faut qu'elle soit prescrite par une loi d'habilitation, etc. Ce qui n'avait pas été suivi. Donc, effectivement, ce que le téléspecteur nous pose c'est une question de droit qui est très intéressante en l'espèce. Mais vous remarquez qu'effectivement, pour ce qui nous concerne, la CEI en particulier ou le processus électoral, vous remarquez déjà les clivages de la société sur ce plateau. D'une part, ceux qui sont extrêmement satisfaits et ceux qui sont très critiques. Je pense, quelque part, il y a une crise des élections. Il y a même une crise de la CEI. Je parle sous le contrôle de M. Augustin Couillot. Lorsque le Front populaire ivoirain qui, à partir de 1988, faisait la promotion d'une CEA, Commission électorale Autonome. C'est le PDCI qui s'y opposait. Le PDCI s'y opposait à l'époque. Chéri, c'est pas ça. Et c'est un, comment dirais-je, c'est un... C'est un mécanisme américain d'organisation des élections. À l'époque, effectivement, c'était le ministère de l'Intérieur. Même en France, effectivement, c'est ce que le PDCI disait, on nous opposait le fait qu'en France, ce soit le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Et le FPI de l'époque faisait la promotion de ce modèle américain. Vous avez un pays, bon, le Venezuela, pour ne pas le citer, où la Commission électorale fait partie d'un des cinq pouvoirs, et non pas trois, cinq pouvoirs constitutionnels. Donc, effectivement, cette CEI-là a une pression, pour moi, a une pression monstre sur le dos. On ne peut pas balayer du revers de la main. Je milite aussi pour ne pas que l'audit soit international. Parce qu'il faudrait quand même que, effectivement, les 34 milliards soient justifiés. Ça, c'est un. Qu'on aille au-delà, n'est-ce pas, de la question de l'audit, même si, effectivement, Arthur renvoie la balle aux opposants avec leurs responsabilités. Vous ne faites pas de propositions, mais vous voulez que dans les effets on puisse avoir une loi. Mais vous avez, vous-même, de façon concurrente au président de la République, l'initiative des lois. Donc, effectivement, il faut débuter en attendant de se voir peut-être échouer. Mais on aura quand même le mérite d'essayer et on pourrait, comment dirais-je, communiquer là-dessus. Donc, effectivement, tous les Ivoiriens regardent avec un œil vraiment très critique la CEI. Les jeunes avec qui on parle, effectivement, ça ne les intéresse pas du tout. Et puis, vous conviendrez avec moi que, quelque part, il y a eu des communiqués et des communiqués qui sont venus contredire, des communiqués contradictoires pour, comment dirais-je, contredire, comme je le disais tantôt, ce qui a été dit. On parlait de l'utilisation de l'extrait de naissance. Après, on n'a plus entendu parler, etc. Après, les récriminations, l'opposition du PNC en particulier. Toujours est-il que, pour ma part, on doit se comparer au processus électoral qui marche. On a sorti le cas sénégalais, mais le cas sénégalais a été critique. – C'est le ministère de l'Intérieur. – Je suis d'accord. Mais la CEI aussi a un rôle, la commission électorale a un rôle supervisé. – Il n'y a plus de des organes au Sénégal. – Non, non, préélectorale. On a le Ghana qui est un modèle, même si, effectivement, là-bas aussi, ça fourbille les armes. Le processus est un peu plus, comment dirais-je, rugueux qu'il était avant. On a le cas du Botswana. Hier, on a eu le président Massissi qui a annoncé sa défaite et qui a félicité l'opposant. Donc, il nous incombe, justement, je vous ramène, avant de finir, à une image très belle pour laquelle nous tous avions été fiers. Je parle sur le contrôle de la récide. En 2010, l'affrontement entre les présidents Lohan Baboué et Alassane Ouattara de l'époque. Mais on était fiers, on s'en est gargarisés. – Vous faites allusion au débat télévisé ? – Oui, le débat télévisé, merci beaucoup. – Le débat de l'entre-deux-tours. – On n'avait jamais vu ça en Afrique. On avait des amis qui nous appelaient, etc., d'Afrique noire-francophone comme même d'Afrique du Maghreb pour nous appeler pour nous féliciter. Avec la catastrophe qui en est résultée, on ne se rappelle plus des efforts qu'on avait faits. Donc, pour ma part, je pense que nous sommes capables du meilleur et il faut vraiment mettre la commission fêtière, la CEU en particulier, au pied du mur pour qu'elle puisse justement aller au contact des Ivoiriens pour lever les équivoques et ce désamour vis-à-vis de la chose politique et du droit de vote en particulier. – Très bien. Yacouba Domiya ? – Oui, alors, très rapidement, pour l'auditeur qui a appelé, il faut savoir que tout part de l'Assemblée nationale. Effectivement, M. le Dr. Guipier, il y a eu une loi d'habilitation. Effectivement, c'était une loi d'habilitation au niveau des finances. Si, 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 il y a une loi d'habilitation. C'est à partir de la loi d'habilitation que le président de la République a pris l'ordonnance et l'ordonnance a été prise le 6 août 2018. Et l'ordonnance a été ratifiée en décembre 2018 par une loi. – Mais pourtant, dans les termes, c'est bien loi d'amnistie. Le terme loi est consacré. – Oui, mais c'est comme ça en fait. Le processus débute à l'Assemblée nationale. Il y a d'abord une loi d'habilitation. – Non, il ne débute pas à l'Assemblée nationale puisque vous avez dit que l'initiative est complète. – S'il vous plaît, on va laisser Yacouba terminer et après vous donnez la réaction. – C'est une loi d'habilitation d'abord parce que c'est l'Assemblée nationale qui ordonne au président, c'est l'Assemblée nationale qui donne le pouvoir au président de prendre une ordonnance. Mais ça ne s'arrête pas là. L'ordonnance revient à l'Assemblée nationale pour que ça soit ratifié pour devenir une loi. – Je ne me souviens pas de ça. – Or, ça a été fait effectivement. Donc, il y a eu une loi d'habilitation. Je crois qu'après l'émission, je vais te donner la loi. La loi d'habilitation, en fait, c'est la loi des finances. C'est une loi des finances. – Ça n'a rien à voir. – C'est pas une loi d'habilitation. – Voilà. – C'est pas une loi d'habilitation. – Si, c'est une loi d'habilitation. Si, c'est une loi d'habilitation. On ne va pas faire de polémique là-dessus. Sinon, il y a une loi d'habilitation. – On peut faire la polémique, mais bon, je vous laisse pour ça. – Voilà, il y a une loi d'habilitation. Ensuite, le 6 août, il y a eu une ordonnance et le 18 ou 20 décembre, si ma mémoire est bonne, il y a eu la ratification de l'ordonnance. Ça, c'est pour répondre… – Pour quelqu'un qui a été libéré en août. – Il n'a pas été libéré. Qui a été libéré en août ? – Mais on parlait de quoi ? – Amnesty, le 6 mois. – Non, non, non. Moi, je parle du principe de la loi d'amnesty. Je ne suis pas d'accord dans les détails. Celui qui a appelé… – Non, laissez-moi s'en parler. – Docteur, on va laisser terminer son débloqueur après. – Je suis en train d'expliquer le principe. Puisque vous semblez dire que c'est juste une ordonnance et que ce n'est pas normal. J'ai dit qu'il y a eu une loi d'habilitation. Ensuite, il y a eu l'ordonnance. Enfin, il y a eu la ratification de l'ordonnance et c'est devenu une loi. Les éléments sont là. Je peux même vous l'appeler. – Qu'est-ce qui est devenu une loi ? – Alors, s'il vous plaît. – Vous me réagissez tout à l'heure. – C'est le principe, en fait. Je peux vous l'expliquer. On va vous l'expliquer. – Non, non, non. – Je poursuis, je poursuis. – Poursuivez. – Je poursuivez. On n'a pas beaucoup de temps. – Non, non, non. – Je vais vous l'expliquer après. – Vous allez réagir tout à l'heure. – Pas de souci. – Allez-y, terminez votre rapport. – Ça commence une loi d'habilitation. Une ordonnance. Ensuite, l'ordonnance est ratifiée. C'est le processus. – Oui, ça, on est d'accord. – D'accord, OK. Maintenant, deuxième chose. Je vais parler de la fraude. On parle de l'audit de la liste électorale, Ali. Moi, j'ai fait une analyse, en fait. Là, ce n'est que le réceptacle. La liste électorale, c'est le réceptacle de notre turpitude. J'ai identifié cinq grands groupes de fraudeurs. Pas seulement sur la liste électorale. Ça dit qu'il y a cinq grands groupes de fraudeurs en Côte d'Ivoire. Le premier groupe de fraudeurs est constitué de ceux qui sont nés de pères inconnus et qui, au lieu de porter le nom de la mère, comme le dit la loi, portent le nom du petit frère à la mère d'un cousin, d'une cousine. Et vous verrez, ces individus sont les seuls au monde à avoir un seul grand-père paternel et maternel et une seule grand-mère paternelle et maternelle. C'est un cas de violation de la loi. Le deuxième groupe de fraudeurs, c'est ceux qui ont plusieurs extraits les naissances parce qu'ils ont diminué leur âge. Ceux qu'on appelle les renés. Ils ont trois extraits, quatre extraits les naissances. Le troisième groupe de fraudeurs, c'est ceux qui ont utilisé les extraits les naissances de leurs frères, de leurs cousins, pour aller à l'école. Et vous verrez que, sur la liste électorale, parfois, il y a des noms qui se répètent. En réalité, ce n'est pas la même personne, c'est plusieurs personnes. Parce qu'il y a une personne qui a utilisé l'extrait, mais celui à qui l'extrait appartient est allé s'inscrire. Et si le système n'est pas suffisamment rodé pour pouvoir les extraire, on aura deux personnes identiques sur la liste. Le quatrième groupe de fraudeurs est constitué de ceux qu'on peut appeler les majeurs ivoiriens d'origine qui ont perdu la nationalité ivoirienne parce qu'ils ont acquis la nationalité, une nationalité étrangère. La loi dit que ceux-là, s'ils veulent redevenir ivoiriens, il faut qu'ils fassent une demande de réintégration. C'est la loi qui le dit. Et puis le cinquième groupe de fraudeurs, naturellement, est composé de ceux qui ont contourné les mesures et les procédures en vigueur pour avoir un certificat de nationalité. Alors, quand on finit de poser ce postulat, l'audit, ce n'est même pas la liste électorale. Il faut peut-être faire un audit de l'État civil. Ça, c'est vrai. Il faut faire un audit de l'État civil. Oui, juste. Il faut peut-être créer des gros tribunaux, des sortes d'audience forain où chacun viendra se confesser. D'ailleurs, le ministre de la fonction publique a pris un arrêté demandant à ceux qui sont souvent dans cette situation de venir régulariser leur situation. Le gars, il s'appelle, j'ai dit n'importe quoi, Kwasi, 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 Kwasi. En réalité, son nom, c'est Conan Roméo. Mais il a pris un extrait de naissance. Il a eu ce diplôme avec. La fonction publique, lui, demande de venir régulariser sa situation. Mais quand il finit de régulariser sa situation à la fonction publique. S'il est inscrit sur la liste électorale, on fait quoi ? Bonne question. Donc, le problème, il est beaucoup plus en profond. Non, lui, il a la possibilité de retourner dans la période de contention. Voilà, pour aller gérer le problème. Tout est prédé. Donc, il faut peut-être créer ces gros tribunaux pour permettre aux gens de venir régulariser leur situation. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que si on fait même l'audit de la liste électorale tout de suite, qu'on règle ce problème maintenant, mais tant que les problèmes en amont ne sont pas réglés, c'est-à-dire que les gens vont continuer toujours de donner le nom du cousin, de la cousine à l'enfant. Les gens vont continuer d'utiliser deux ou trois, de diminuer leur âge en ayant deux ou trois extraits de naissance. Les gens vont continuer toujours d'utiliser l'extrait de naissance de leurs frères. Je vous jure que dix ans après, on va retrouver encore la même liste électorale où on va demander un audit. On sera dans un perpétuel récommencement. Est-ce que vous pensez qu'à onze mois de la présidentielle, l'instauration de ces grands tribunaux vous réveillez la question de l'État civil ? Non, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas possible. Alors, je pose juste le problème. Je donne des pistes de réflexion. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse. Les élections, c'est dans onze mois. Quels sont les indicateurs ? Moi, j'ai deux indicateurs. Allez-y. Le premier indicateur, ce sont les élections de 2023. Les élections régionales et les élections municipales. Et pendant ces élections, le RHDP a majoritairement gagné près de 65% des suffrages recueillis. Avec une participation ? Près de 65% des suffrages recueillis. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le recensement sur la liste électorale. Et j'ai expliqué, au regard de l'évolution, justement, des inscriptions sur la liste électorale, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ce qui veut simplement dire que les partis politiques, et ça, ça va permettre de répondre au grand frère Couillot, c'est de dire qu'en réalité, ce sont les partis politiques qui doivent jouer le rôle. La CEI fait la sensibilisation, mais c'est les partis qui sont concernés par les élections. Donc, les partis politiques doivent s'investir encore plus auprès des jeunes, auprès des nouveaux majeurs, pour qu'ils puissent venir s'inscrire sur la liste électorale. Et je vais conclu en disant que, en ce qui concerne ce processus électoral, la faible mobilisation, c'est incôme aux partis politiques. La faible mobilisation incôme tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont. Donc, il n'y a pas des partis politiques qui ne sont pas fautifs. C'est tous les partis politiques qui doivent se mobiliser pour qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on s'est fait. Très bien. Alors, M. Koulibaly, Ismaël nous appelle de Cocody. Est-ce que vous êtes là, M. Koulibaly ? Oui, tout à fait, Ali. Bonsoir, M. Koulibaly, vous allez bien ? Oui, bonsoir, ça va très bien. Merci, vous. Ça va très bien. Merci pour vous, finalement, pour mettre tout le monde d'accord. Il faut aller à cette audite. Bien évidemment. Et je suis très heureux que le représentant, même s'il ne l'a pas dit du RHDP, le dit, qu'il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il faut les résoudre. À mon humble avis, et Dr Bogaz-Sakou le disait lors de vos précédentes émissions, qui a envie de se faire mal élire. Donc, s'il y a un problème, il faut le régler. Aujourd'hui, du point de vue, nous qui sommes dans la population, de ce qu'on entend dire, c'est qu'il y a eu, pendant ce flottement dû à l'absence du président Babo, des personnes qui se sont faites inscrire sur la liste, illicitement des personnes même qui ne sont pas ivoiriennes, ivoiriennes, pardon, de naissance. Malheureusement, c'est le constat qu'on a, nous, au niveau de la population. Vous voulez dire que c'est la perception ? Parce qu'un constat est tout autre, hein ? C'est la perception. Bien sûr. Parce qu'un constat est factuel. Un constat, il est factuel. Prenons simplement l'exemple du député maire de Thiersallée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, au niveau de la population, on voit des choses. On voit des personnes qui sont censées être de nationalité étrangère qui, finalement, malheureusement, vous avez fait plusieurs émissions sur l'État civil où il y a eu des fraudes massives. Mais ces personnes qui obtiennent illicitement la nationalité ivoirienne se retrouvent, malheureusement, sur la liste électorale. Et donc, il faut qu'on y aille à cette audite. M. Koulibaly, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question, M. Koulibaly. Comment vous identifiez quelqu'un, à vue d'œil, comme étant un fraudeur qui s'est inscrit sur la liste électorale ? Comment vous arrivez ? C'est très simple. Vous vivez avec quelqu'un dans une commune qui est censée être, pour ne pas faire une sexation, mais je prends un exemple. Qui est censée avoir une autre nationalité. Voilà, par une autre nationalité. Et qui, du jour au lendemain, devient ivoirien et qui part se faire inscrire sur la liste électorale. M. Koulibaly, est-ce qu'il n'existe pas ? M. Koulibaly, est-ce qu'il n'existe pas ? Pour obtenir également la nationalité. Est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît, pour se comprendre, s'il vous plaît ? Comment vous savez que la personne n'a pas respecté les États pour se voir naturalisée ? Pour se voir naturalisée ? Parce qu'en amont, on mène une enquête auprès des autorités de l'État civil pour comprendre si cette personne, bien évidemment, et malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que ces personnes ne suivent pas les règles. – Enfin, bon, c'est une question générale qui est assez délicate. C'est pour ça que j'oppose cette question. – Je le dis honnêtement, moi, je ne suis d'aucun parti, mais c'est un constat général. – Non, c'est une perception générale. Je reviens encore une fois, s'il vous plaît. C'est une perception… – Je vous donne un exemple, et peut-être que vous allez faire une immersion dessus. – Terminez rapidement. – En ce moment, vous savez qu'il y a une crise entre Israël et le Liban, avec le Hezbollah. Mais aujourd'hui, on n'est pas fait de fixation encore, mais il y a une communauté qui entre illicitement, massivement en Côte d'Ivoire, pour venir gagner du refuge. – Mais attendez, attendez, M. Koulibaly, je suis bien obligé de vous interrompre. Quand vous dites qu'il y a une communauté qui rentre illégalement, vous avez quel moyen pour prouver que cette communauté rentre illégalement ? En fait, on est dans une émission de grande audience, il ne faut pas avoir des assertions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis bien obligé de vous interrompre. – Il y a des orientations que je vous donne. – On a bien compris, mais ça va dans le sens de beaucoup d'accusations. – Et prochainement, vous me donnerez peut-être raison. – Bon, d'accord, très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. – Pour terminer, s'il vous plaît, permettez-moi de terminer. – Professeur Banga, c'est à vous. – Je vais répondre justement sur l'exemple qu'il donne. Pour que les gens comprennent, pour qu'on dit que… Moi, j'ai dit, l'audit, si ça peut nous permettre de faire confiance, il n'y a pas de souci. Mais j'ai expliqué. Quelqu'un n'est pas ivoirien. Je découvre que mon frère Yacouba Dumbia n'est pas ivoirien. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à la CERI. Quand on ouvre le contentieux, je viens et dit, moi, Banga, tu… J'ai découvert que Yacouba Dumbia, qui est là, il n'est pas ivoirien. La CERI va me demander… C'est facile d'accuser, mais prouver, c'est un autre truc. La CERI va simplement me demander quel site te permet de dire que Yacouba Dumbia n'est pas ivoirien. Je donne mes éléments à la CERI. La CERI traite. Quand la CERI publie, s'il voit encore le nom de Yacouba Dumbia, je vais parler maintenant de CERI, même la justice. Donc, si quelqu'un, quand vous dites, lui, c'est la 7000 mai, mais c'est bien, tu sais qu'il a 7000 mai, il dit, prends son document, va à la CERI qu'on ouvre le contentieux, et tu déposes. La CERI va te traiter. Si elle traite, qu'elle le remet, tu saisis la justice. Donc, je ne comprends pas qu'on me dit qu'on ne peut pas enlever. Si tu es sûr que ce monsieur… Envoie tes éléments, c'est tout ce qu'on demande. Et la CERI n'attend que ça. Elle a même une période pour ça. Voilà. Il n'a pas eu le taux de pauvreté. C'est vrai, je n'ai peut-être pas eu de science politique comme vous, Dieu merci. Mais pour mesurer la pauvreté, je ne veux rien, mais on ne sait qu'il y a un truc pour mesurer la pauvreté, ça s'appelle le taux de pauvreté. Ça, on n'enseigne pas tout. On dit que vous voulez mesurer la pauvreté d'un pays, prenez le taux de pauvreté. Et donc, si je prends le taux de pauvreté d'un pays en 2010, qui est de 55%, et que je prends le taux de pauvreté de ce pays-là en 2024, qui est de 37%, même si je ne veux rien à l'école, je n'ai pas votre intelligence, je comprends très bien que la pauvreté, elle a baissé dans ce pays. Mais c'est clair. Mais donc, posez la question des inégalités. Je ne suis pas aussi fort que vous, mais c'est une question à laquelle tout le monde réfléchit. Pourquoi ? Parce que même dans le monde aujourd'hui, les inégalités sont de plus en plus grandes. C'est une question locale. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez prendre 1% de la population mondiale qui détient 50% de la richesse mondiale. C'est ça la question. Non, si vous traitez la question des inégalités par rapport à la question de la pauvreté, c'est vous qui posez la question. Il y a moins de pauvres encore, dis-vous, en taux. En taux ? Mais c'est les chiffres. Maintenant, il est en nombre fini par rapport à 2010 et à aujourd'hui. Ça ne sert à... Le nombre brut ne signifie rien dans une année. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, mais... Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer. En 2010, c'était pas... Je vais vous plaire. La démographie. Je viens, je vous dis, j'avais 82 kilos. Aujourd'hui, j'ai 84 kilos. Quelqu'un qui avait 75 kilos, aujourd'hui, il a 81 kilos. C'est parce qu'il a 81... C'est pour ça que le chiffre brut, on ne l'utilise pas. Pour comprendre une comparaison, pour une analogie, dans toute cette situation, on utilise toujours des chiffres relatifs. Pourquoi on prend les taux pour ne pas mesurer les chiffres bruts ? Parce que les chiffres bruts, on ne l'est pas comprendre parce qu'il faut inscrire ce chiffre-là dans un ensemble. Deuxième chose, les générations fiscales. Il y a ce qu'on appelle l'attractivité d'une économie. Une économie va être attractive. Elle va attirer. Je ne veux pas prendre les mêmes mesures pour attirer une PME qu'une multinationale. Parce que chez une multinationale, je vais chercher des idées massives. Je vais chercher un emploi. Une PME, c'est 15, 20 personnes qui ont un emploi. Quand ils passent dessus, je crois, un maximum de 50, ils passent à nos catégories. Une multinationale, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire qu'on prend 1000 personnes. Donc, je ne peux pas faire les mêmes avantages. Je ne peux pas poser les mêmes questions à quelqu'un qui va employer 20 personnes et à quelqu'un qui va employer 1000 personnes. Donc, quand une entreprise vient voir les impôts ou vient voir l'État pour lui dire, écoutez, moi, je suis, par exemple, je n'ai pas cité de nom, je veux ouvrir une usine en Côte d'Ivoire, l'État lui demande combien ? Mon usine, ça va faire, par exemple, un chiffre d'affaires de temps et tel nombre d'employés, tel nombre de trucs. Et là, il va lui dire, ok, bon, par rapport à ma loi, moi, je peux te permettre de ne pas payer ça, de ne pas payer ça, de ne pas payer ça. Donc, quand vous prenez un document comme ça, vous voulez mentir aux Ivoiriens. En disant aux Ivoiriens, voici la liste des exonérations efficaces, il faut vous mentir. Parce que les exonérations fiscales... Attention au vocabulaire, s'il vous plaît. C'est ça, c'est le mensonge. Oui, mais on peut le dire de façon plus élégante. Moi, je dis qu'il ment. C'est mon choix. S'il vous plaît. Vous ne dites pas aux Ivoiriens, voici les conditions d'une exonérisation fiscale. Et ça, c'est ce qu'on appelle attirer des IDE. C'est ce qu'on appelle la mondialité, c'est ce qu'on appelle l'attractivité d'une économie. Après, il y a des mesures pour les PME. Une PME, par exemple, qui se crée, sur un an, elle ne paye pas d'impôts. Je crois, je peux me tromper. Non, tu ne dis pas la vérité. Bon, voilà, c'est ton choix. Je lui ai dit qu'il y a des exonérations pour les PME. La PME ne peut pas aller chercher au CPC. Quand je vais au CPC pour créer mon truc, en fonction du volume, il y a des types qui sont abattus. Mais une économie, un économiste ne peut pas dire que mon économie va prospérer que sur des choses, des multinationales. À chaque forme d'économie, on applique quelque chose. Troisième point que je voulais dire, il faut arrêter le chantage de l'affrontement. Le chantage de quoi ? De l'affrontement. Brandir le chiffon rouge de la guerre, les Ivoiriens vont se tuer parce qu'il n'y a pas de telle personne. Parce qu'on recherche sous la paix, mais il ne faut pas nous faire ce chantage-là. Je répète, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, moi je pense qu'une bonne élection, c'est une élection inclusive, c'est une élection transparente, c'est une élection dans laquelle on participe. Donc personnellement, je souhaite que Laurent Gbagbo soit candidat pour qu'il se mesure s'il a gagné les présidents, s'il a perdu, il n'y aurait plus. Voilà. Mais je dis que dans ce combat-là, pour que Laurent Gbagbo ou Charles Blegoudé ou même le combat des autres, j'estime que l'opposition, elle ne fait pas... Moi, je serai député de l'opposition qui est déjà qui avait déposé ma proposition de loi. Parce que le combat, il est multiforme. Vous ne pouvez pas le faire, ce combat-là, sur un seul terrain. Vous avez un terrain législatif. Et puis, dernier point sur la CEI. La CEI, la CEI, ils ont signé tous le dialogue politique de 2021. On leur a mis un vice-président. Mais en ce moment, pourquoi l'avoue signer ? Vous ne pouvez pas signer quelque chose aujourd'hui et puis dès que vous sautez, vous dites non, ce n'est pas bon. Faites cohérent. Donc, si j'ai fait un dialogue politique, le PDCI est au dialogue politique, le PPACI est au dialogue politique, ils ont tous signé un dialogue politique dans lequel on a nommé un vice-président pour le PPACI. Mais ils ne signent pas. Vous finissez de signer un document dans lequel vous dites on veut cette CEI et elle est désormais équilibrée. Dès que vous sautez de là, vous dites non, ce n'est pas équilibré. Faites cohérent. C'est tout ça qui fait que je vais terminer. Je suis en train de faire des désaffections des jeunes pour la politique. Mais c'est pour tout ça. Parce qu'un jeune qui voit que le PPACI a signé, le PDCI a signé le dialogue politique, un jeune qui entend que le PDCI est un vice-président à la CEI, que le PPACI est un vice-président à la CEI et puis d'un qu'il vient et dit que la CEI n'est pas bonne. Mais ce n'est pas cohérent. Quel est-ce que il n'est pas bon ? Je participe pourquoi ? C'est cette incohérence-là qui fait que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Très bien. Et pour terminer, tu étais peut-être jeune, il faut peut-être lire comme tu lis beaucoup en sciences politiques, il lit un peu d'histoire. Quand on devait faire la CEI, le premier parti qui s'est opposé c'est le PDCI. Quand les jeunes devaient voter à 18 ans, le premier parti qui s'est opposé c'est le PDCI. Quand on devait faire les unes transparentes, le premier parti qui s'est opposé c'est le PDCI. Quand on devait faire le vote sur un seul bulletin, le premier parti qui s'est opposé c'est le PDCI. Voilà. Donc, en ce moment-là, ce n'était pas bon. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans l'opposition, c'est bon. C'est ce manque de cohérence-là qui fait que les jeunes sœurs Banga, Arisid ? Ali, je voulais vous remercier sur le docteur Haussmann qui tout à l'heure a été un peu condescendant. Vous savez, quand nous sommes sur un plateau, vous ne savez pas ce que nous allons faire comme carrière. Vous ne connaissez pas mon âge, vous ne connaissez pas mon parcours. Vous ne pouvez pas dire qu'on tire le débat vers le bas. Et pour parler justement de sciences politiques et vous dites que le RHDP est un parti libéral, je vais vous citer un auteur. Comme le PDCI. C'est le bon. Pas du tout. Un libéral qui a commis une œuvre en 1971 qui s'appelle John Rawls qui est un libéral américain. qui avait donné trois principes d'une société juste. Vous parlez de la justice sociale. Dans l'ordre, il avait dit premièrement la garantie de toutes les libertés de base pour chaque citoyen. Ensuite, l'égalité des chances et la conservation des seules inégalités qui ont l'avantage de ne plus défavoriser. Et ce dernier principe veut dire quoi ? C'est la discrimination positive. Et justement, on parle des inégalités. Les inégalités, ce n'est pas forcément la pauvreté. Quand on dit en France l'égalité, c'est quoi ? L'égalité économique. On parle d'indicite d'inégalité économique. Oui, sociale. Ce n'est pas une inégalité sociale. S'il vous plaît. Non, vous parlez de quelle égalité ? C'est marqué dans le rapport de Bouddhese que j'ai lu, l'égalité économique. Égalité économique. Mais nous sommes dans quoi ? Dans une dimension socio-économique. Non. Mais l'économie, elle influence quoi ? Ce n'est pas la société ? Alors, je parle de justice sociale. Quand vous parlez des pauvres, le pauvre, il est où ? Ce n'est pas dans la société ? Alors, il est dans l'économie ? Vous parlez d'égalité économique. Je vous dis, les seules inégalités qu'il faut concever, ce sont les inégalités qui ont l'avantage de ne plus défavoriser. C'est ça, la discrimination positive. Voilà. Très bien. Alors, on va marquer une courte pause et poursuivre cette émission juste après. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Soudémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. De retour sur le plateau de NCI 360 et on va terminer à présent avec le premier sujet au menu ce soir à 11 mois de la prochaine présidentielle. Quels sont les indicateurs ? Vous avez pu entendre l'avis de nos invités et analystes depuis le début de cette émission. Augustin Couillot, vous voulez réagir tout à l'heure avant la pause ? Oui, je voulais réagir à Arthur. Oui, Arthur a dit qu'il faut qu'on évite le chantage à la violence. Non. Je pense qu'il ne s'agit pas de chantage. Ce n'est pas du tout de chantage. À savoir que on nous a demandé qu'est-ce qui nous réserve l'avenir ? C'est ça le vrai problème. Parce que si les acteurs principaux sont dans un dialogue de sourds, on ne peut pas être optimiste. Et on ne peut pas dire que ces sujets ne sont pas des sources d'inquiétude. Ces sujets sont effectivement des sources d'inquiétude. On dit « Notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. » Le président de la République a le pouvoir de faire réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais quand j'écoute le discours des responsables du PPACI, on se rend compte que même dans la condamnation de Laurent Gbagbo, il n'a pas été dit, le juge n'a pas prononcé des déchéances des droits civiques. Ça n'a pas été prononcé. Dire que comme Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans, alors en même temps il perd ses droits civiques. Mais il y a des gens qui sont condamnés, beaucoup de gens qui sont condamnés dans la même période qui ont été condamnés et qui n'ont même pas bénéficié des lois d'amnistie mais qui continuent d'exercer. Et il y en a même qui sont candidats qui parfois qui sont élus. Donc il ne faut pas, ce n'est pas une affaire de chantage, c'est une affaire de vouloir la paix pour la Côte d'Ivoire. Vouloir la paix, c'est de faire en sorte que tout ce qui peut être fait pour que la paix règne, parce que les gens tiennent à ce que leurs leaders, surtout que la décision n'a pas été prise de façon expresse par la justice. La CEI, les gens s'en vont s'inscrire et puis la CEI a dit non, ils ont été condamnés et on invente moi j'appelle même ça de l'invention, inventer des mesures qui n'existent pas, qui n'existent pas dans la décision du juge. Pourquoi ? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas me sortir la décision du juge qui dit que Gbagbo ou Blegoudé, comme ils sont condamnés, ils ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'il faut que le président de la République qui a ce pouvoir, Alicide me disait que j'incite le président à interférer dans le législatif. Non. Dans le judiciaire. Dans le judiciaire. C'est encore plus grave. Non. Mais le président a tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, le président, moi je me souviens encore de toutes les pressions qui ont été exercées sur Laurent Gbagbo pour la candidature du président actuel, M. Alassane Ouattara. Toutes les pressions, y compris l'international, dont le président de la République, lui, n'a pas encore ses pressions parce qu'il n'y a pas de rébellion sur son territoire. à l'époque, il y avait une rébellion qui avait coupé le pays en deux, qui exerçait sa propre pression. Et donc, je vais dire... Un peu d'histoire si tu parles. Oui. Un peu d'histoire si tu parles. Oui, mais... Laisse-moi faire mon histoire d'abord. Je vais nous poser une question d'histoire. Laisse-moi terminer. Faire mon histoire. J'ai dit que l'indécision du président de la République qui a fait que une partie du pays, une partie avec l'autorisation de M. Ouattara à être candidat, une partie du pays était satisfaite. Ce n'était pas tout le pays, mais une partie. C'est partisan. Donc, je reviens à Alesside, effectivement, si Blé et Bagoso candidat, il y a une partie de la population qui serait satisfaite. Ça ne sera pas tout le pays, mais une partie. Et cette partie est significative. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire que c'est du chantage à la violence. Il peut y avoir de la violence, il peut ne pas y avoir de la violence, mais ça ne veut pas dire que les gens sont contents. D'accord, très bien. Arthur, votre question rapidement. Ma question, arrêtez de présenter la volonté de Laurent Gbagbo de mettre Ouattara sur la liste comme quelque chose qu'il ne voulait. Il ne voulait pas la pression de la prime en 2000. Quand on a rejeté la candidature de Ouattara aux législatives, on lui a rappelé la même chose. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu exactement ce que Aracide a dit. Il a dit qu'il ne se mêle pas des décisions de justice. Mais je n'ai pas dit que c'était sa volonté. Je n'ai même pas dit que c'était sa volonté. Je dis que c'est la pression. On a déjà eu des présidents en Côte d'Ivoire qui ont décidé de ne pas se mêler d'une décision de justice. Et on ne peut pas condamner un président parce que je trouve que idéologiquement... Je ne le condamne pas. Idéologiquement, on ne peut pas condamner un président qui dit que je ne me mêle pas des décisions de justice. Ça se tient. En termes de démocratie et de séparation des droits, ça se tient. Donc un président vient de dire que je ne me mêle pas. Je suis d'accord avec vous. Je précise que je suis d'accord avec vous que je souhaite qu'il vienne dans la compétition pour que le vainqueur ait battu tous ceux qui sont à côté de lui. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, si un président dit que je ne me mêle pas... Mais je l'ai déjà dit, d'après, c'est vous qui ne faites pas assez parce que vos députés ne sont pas restés. Mais moi, je ne suis pas le membre de l'opposition. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tenir la logique d'un président qui dit que je ne me mets pas des affaires de justice pour la séparation des pouvoirs. Ce que Aracide a dit se tient. Même si j'espère qu'on arrive à une solution parce que je pense que quand les questions juridiques sont bloquées, on peut trouver une solution politique. Et même là, c'est une solution juridique aussi, la décision. Mais même si je pense, ce que je regrette dans cette affaire, c'est que pour moi, l'opposition ne fait pas assez. Elle ne fait même pas utile. Elle ne fait pas, je ne vais pas dire intelligent, c'est sur un insultant. Mais ce qui est du débat, il y a le débat politique, il y a le combat juridique et il y a le combat législatif. Le combat législatif qui est pour moi le combat le plus populaire. En ce sens que tu portes une loi, tu la déposes et le peuple, comme si on verra qui s'oppose à la libération. Ce combat politique, vous l'oubliez dans vos conseils à l'opposition. Il faut le conseiller, il faut le dire aux deux groupes parlementaires. Ils ne se sont pas à l'opposition. De travailler, bon moi je leur conseille, les deux groupes parlementaires. Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à sortir une loi d'amnistie qu'ils vont déposer sur le bureau de Big Togo ou bien sur le bureau de Candia. Comme ça, on va voir clairement qu'ils s'opposent ou pas. Tout se réveille. Les gens s'opposent. Mais qu'on apparaissent. On n'est pas d'accord. On vous a compris. Docteur Chérif, ensuite Aristide. Vous savez, on est à 11 mois des élections présidentielles. Moi je me suis engagé en politique, en tout cas à titre individuel, parce que je pense que l'être humain au centre devrait être au centre de tout ce qui est gestion des affaires de la cité. Et pour répondre en même temps à M. Aristide Mkenda, j'ai lu un livre par exemple d'Elisabeth Richer qui s'appelle Les dégâts du libéralisme. Dans ce livre-là, Elisabeth Richer nous explique que quand on fait une politique libéraliste ou ultra-libéraliste comme celle du président Alassane Ouattara actuel, c'est une politique qui en fait va créer du développement. Elle le dit clairement dans le livre. On aura des chiffres macroéconomiques qui seront positifs. Vous allez voir une croissance économique. Vous allez voir un PIB qui peut être positif. Le problème avec les politiques libérales, c'est que les pauvres, très souvent, les gens qui sont défavorisés de la société, souffrent encore plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet-là, pourquoi je l'ai mis aujourd'hui au centre des élections présidentielles de 2025 ? Parce que pour moi, c'est un indicateur très important. Quand on a un président qui a fait croire à la population en 2010, qui a fait des promesses qui sont très fortes, quand j'entends par exemple un président promettre, un candidat à présidentiel en son temps, le président Alassane Ouattara, promettre que je vais donner des logements sociaux à 25 000 francs, moi qui suis de la classe, qui m'estime être de la classe moyenne, je pense que c'est une belle promesse. Et quand après 15 ans, on n'a pas ça, et à contrario, on a une destruction qui est, j'allais dire, inempathique et anti... j'allais dire, en tout cas une destruction qui est anti-humaine des logements sociaux, pour moi, on n'a pas été suffisamment humain, même si on a créé du développement. Moi, pour moi, lorsqu'on dit, on a promis aux Ivoiriens, quand je lisais le programme national du développement du président Alassane Ouattara, quand il est venu, il met en grand que je promets l'émergence en 2020. C'est une grande promesse, c'est une très grande promesse, dire qu'on sera émergents en 2020. Aujourd'hui, 15 ans après, ont fait partie des 30 derniers de l'indice développement humain. Les choses doivent être claires en Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui nous a fait de très belles promesses en 2010. Nous tous, nous y avons cru. Beaucoup de nos parents ont cru en ces belles promesses-là. Aujourd'hui, 15 ans après, en tout cas, la majorité des promesses humaines n'ont pas été réalisées. Effectivement, de l'infrastructure, il y en a. Mais j'ai l'habitude de donner ce petit exemple-là, un exemple caricatural. Je dis, quand quelqu'un sort de la boue et qu'il a plein de boue qui est acheté, il a son corps qui est acheté de boue, même s'il s'est lavé avec de l'eau sale, il va paraître un peu plus propre qu'il ne l'était précédemment. Mais ça ne signifie pas que son état dans lequel il est, c'est un état hygiénique acceptable. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre. On est sortis de 10 ans de guerre. On était trempés dans la boue. On nous a lavé avec de l'eau sale. On a quand même une certaine amélioration qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Il y a quand même une amélioration de 2011 à 2015, à 2024 aujourd'hui. On a quand même une petite amélioration, surtout sur le secteur infrastructurel. Mais dire que les êtres humains, que l'humanisme de ce gouvernement-là est au beau fixe, vraiment, ça serait fait de preuve de malhonnêteté intellectuelle très avancée. Je termine en disant ceci. L'un des politiciens qui s'est fait connaître dans cet univers-là, et je l'ai dit que c'est la caractéristique même du PDCI-RDA, la différence entre le PDCI et les autres parties de droite, c'est que le PDCI fait ce qu'on appelle du capitalisme à visage humain. À visage humain. Et ça s'est inscrit dans les programmes, les projets de société du PDCI-RDA, ça écrit capitalisme à visage humain. Quand vous regardez le projet de Thiam, en premier, en grand un, les grandes lignes qui ont été données pour le projet de Thiam qui est en cours de rédaction, en grand un, c'est marqué capital humain. C'est marqué capital humain, il a présenté tout cela, je suppose que vous êtes informés. Donc capital humain, c'est de dire que l'homme doit être au centre de la politique des développements. Et si en 2025, nous n'avons pas ça, je crains que tous les pauvres vont voter pour le PDCI. Très bien. Docteur Ousmane, je suis déprimé, je suis déprimé. Docteur Ousmane, est-ce que vous êtes sérieux ? La sériosité, elle est relative ? S'il vous plaît. Non, je vous pose une question. Elle est relative, la sériosité ? D'abord, vous savez, ceux qui manipulent ignorent souvent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Et derrière la manipulation, il y a une intention. Mais surtout une intention qui n'est pas toujours une bonne intention. Quand vous dites des choses, il faut dire des choses de façon précise. Le président Ouattara avait dit pays émergents à l'horizon 2020. On a dépassé l'horizon 2020. Qui vous a dit ça ? L'horizon 2020, ça irait jusqu'à quand ? Non, vous avez dit quoi ? Non, vous avez dit quoi ? Juste la définition, je lui pose la question. Non, est-ce que ça qu'un horizon en définition française ? Docteur Chérif, quand vous parlez, est-ce que vous m'avez parlé ? Non, c'est une question. Non, il ne faut pas l'interrompre. Sur ce plateau, quand vous parlez, est-ce que vous m'avez parlé ? Allez-y. Vous avez dit, le président Ouattara a dit qu'on sera émergents en 2020. Vous avez dit ça sur ce plateau. Ce n'est pas ce que le président Ouattara a dit. Il l'avait dit à l'horizon 2020. De ce point de vue, vous êtes dans la manipulation. Et vous êtes en train de vouloir... Oui, vous êtes dans la manipulation. Deuxième chose. Vous avez étalé tout à l'heure, vous avez voulu implémenter le fait que vous êtes un grand intellectuel. Je n'ai pas dit ça. Oui, vous avez dit qu'on tire... Non, laissez-moi finir. Quand vous parlez... Moi, je ne parle pas. Docteur Chérif. Donc, allez-y, allez-y, Arisit. Vous avez vu quelqu'un, même dans ce pays, même en France et un peu partout, quelqu'un qui a eu, dans toutes les matières, 20 sur 20, à l'école ? Non. Parce que, quand vous avez dit à 16, on dit que vous avez la mention très bien. On n'a pas 16. Quand vous avez 16, vous avez la mention très bien. On est dernier. Et quand vous citez un seul volet de son programme qui n'a pas marché, pour dire qu'il a échoué, en ce moment, je suis désolé. Une question électorale. Docteur Yppier. Je ne sais pas. Une question électorale. Bon, ou bien la campagne a déjà commencé. Non, elle n'a pas encore commencé. On est en train de... Voilà. Légalement, même, ce n'est pas le cas. Moi, effectivement, j'aimerais qu'on revienne, Arthur l'a dit, sur la possibilité, justement, d'avoir des élections apaisées. Peut-être même par le bas, les initiatives qui peuvent être prises. On se posait la question de la désaffection des jeunes. C'est une question fondamentale. Aristide, on en a parlé tout à l'heure. Intéresser les jeunes. Les jeunes s'intéressent à tout, sauf à la politique comme activité sociale, comme activité humaine. Pourquoi ? La question mérite d'être posée. Pourquoi est-ce que malgré... Comment dirais-je ? Quand vous allez dans les centres de, comment dirais-je, de recensement électoral, etc., il y a de la musique. Mais ça n'attire personne. C'est un problème sociétal, en fait. J'ai beaucoup apprécié la question de la restructuration, de l'audit même de l'État civil, qui est en amont, on va dire, de, comment dirais-je, de l'audit électoral. On a intéressé les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est à cette désaffection-là. On ne fait plus confiance à X, Y, etc. Moi, je pense qu'on peut se poser légitimement la question. Et la plupart de nos partis politiques ont la plupart du temps des institutions de formation politique. Ce sera un contenu très intéressant de, d'intéresser, permettez-moi la rédondance, d'intéresser ces jeunes-là à la politique. Mais écoutez, quand on entend tous ces clivages, on comprend pourquoi est-ce que les nouveaux majeurs ne s'intéressent pas à la politique, que leurs centres d'intérêt sont ailleurs. Comment on a un vrai problème ? Tous les ans, on n'a même pas la masse critique. Vous avez le Ghana qui a quoi ? Peut-être maintenant 35 millions d'habitants. Nous, nous avons 29-30 millions d'habitants. Vous avez le Sénégal. Ils ont plus d'électeurs que nous. Et on ne va pas être heureux en se disant non. Arthur, on ne peut pas mobiliser seulement la question du contentieux. On a eu le débat la semaine passée. Non, non. Je n'ai pas suivi. On ne peut pas mobiliser seulement la question du contentieux pour résorber cette crise-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de doigtés. Je pense que l'autorité qui gère ce processus électoral est une responsabilité qui est historique. Et le test dont je vous ai parlé, je pense qu'il est quand même intéressant à essayer. Pourquoi on se retrouve le jour J comme toujours à des tabelles qui ne fonctionnent pas ? Je pense que c'est quand même la Côte d'Ivoire mérite plus. Non, ça arrive. Mais quand ce n'est pas anecdotique, on ne peut pas dire que ça arrive. Parce que quelle est la représentativité réelle ? On se targue des 65% en 2023. Mais quelle est la responsabilité réelle ? Quelle est la représentativité réelle ? Pour moi, en fait, il faut justement questionner à nouveau ce processus électoral-là. Il doit être inclusif. Pendant 20 ans, on nous a chanté un peu la question de l'inclusivité avec un mantra je ne sais pas si vous n'en souvenez pas ouverte à tous, libre et transparente. Aujourd'hui, on a encore un hiatus où il y a des personnes qui ne peuvent pas se présenter. Cette question-là doit être abordée avec courage. Courage. Que ce soit d'un point de vue politique ou juridique, les voix existent. La mémoire même existe. On se posait tous la question en tant que juriste de savoir quelle est la place même d'une décision présidentielle dans la hiérarchie des normes. Est-ce que la décision présidentielle est supérieure à la constitution à tel enseigne qu'il ne faille pas réviser la constitution en prenant une décision pour pouvoir appliquer une décision de portée constitutionnelle ? On a vu que ça a marché finalement. malheureusement, effectivement, la suite a été un peu compliquée. Mais ce sont des actes qui doivent être pris pour redonner confiance aux électeurs et aux jeunes en particulier. Pour moi, c'est une honte globale qu'on soit encore à lutter à 200, 300 000 électeurs alors que le processus aurait pu être beaucoup plus inclusif, se faire de façon plus intéressante. J'aimerais justement parce que ça fait plus d'une heure qu'on en parle mais qu'on s'éloigne du sujet à chaque fois en nous ramenant aux questions macroéconomiques ou aux bisbis en partie politique. C'est un acte citoyen comme je le disais tantôt et c'est un collègue qui m'en parle. Il me dit comment dirais-je encourager les jeunes à aller s'inscrire sur la liste électorale c'est leur donner le choix de refuser de participer aux élections et c'est fondamental. Moi ce que je vous propose à entendre votre développement je me rends bien compte effectivement que la question de l'intérêt des jeunes pour la politique est un sujet national qui mérite qu'on s'y arrête. Je vous promets qu'on va faire une émission spécialement avec des jeunes qui sont sur le volet pour les entendre la raison de leur désintérêt et leur désamour pour la chose politique dans la perspective évidemment dans la jeune je mets les jeunes hommes et femmes évidemment donc on fera ce débat je puis vous donner l'assurance et si vous êtes disponible on serait très heureux de vous avoir à la faveur de ce débat. Alors on va passer à autre sujet dans quelques instants très rapidement professeur Banga vous avez une minute ensuite Yacouba Dumbia aussi la première chose c'est d'avoir un shérif quand on dit qu'on dit que Ouattara n'a pas de visage humain quand Ouattara prenait le pouvoir capitale humaine quand Ouattara le prenait le pouvoir il y avait 3 ou 4 universités aujourd'hui il y a une université à Bondoukou il y a une université à Mans il y a une université il y a San Pedro c'est pas les hommes qui vont dans les universités je veux savoir qui a construit plus de classe scolaire que Ouattara je veux savoir qui a construit plus de CHR que Ouattara moi je suis d'Aboisseau on avait juste un petit hôpital en plus de notre hôpital en plus des dispensaires on a un CHR il y en a à Meagui il y en a partout en termes d'écoles primaires même les petits villages ont des écoles primaires c'est ça l'évolution mais cette évolution elle est humaine il est en train de dire il est en train de dire qu'on a un gouvernement qui s'intéresse qu'au PIB et qui s'intéresse qu'au PIB il ne s'intéresse pas à l'école il ne s'intéresse pas à la santé donc je suis en train de lui dire qu'il ment parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui a construit de classe plus que lui il n'y a pas un gouvernement qui a construit d'université plus que lui il n'y a pas un gouvernement qui a construit d'hôpitaux plus que lui c'est concret ça c'est des chiffres que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas c'est ça il n'y a pas un gouvernement qui a recruté plus d'enseignement que lui il n'y a pas un gouvernement qui a recruté plus de médecins comme lui que lui donc à quel moment tu dis que ce n'est pas humain après je peux comprendre je peux entendre et je le dis moi-même qu'il faut plus de social, mais il n'y a pas de gouvernance humaine. Ça, c'est méchant, c'est mentir, c'est manipuler. Et c'est pour ça, justement, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Parce qu'il y a trop de mensonges chez les hommes politiques. La dernière fois, je l'ai dit, il y a trois choses. Quand tu compares la Côte d'Ivoire aux autres pays, il y a trois facteurs qui sont différents des autres pays. Le premier facteur, il est très important, c'est le taux des citoyens. Je ne veux pas parler d'étrangers. Parce que déjà, l'on a 22% d'étrangers. Le gars en a un 5%. – Où le lien ? – Le lien, c'est que ils sont… Mais le lien est évident. Si tu as 1,5% de 35 millions qui sont retirés de la liste, il te reste combien ? – Non, ils n'ont pas vocation à être sur la liste. – Ce sont des étrangers, ils n'ont pas vocation à être sur la liste. – Voilà, donc quand il y a une population où il y a 1,5% d'étrangers, c'est-à-dire que je prends le gars en a 35 millions, quand j'enlève les 1,5% d'étrangers dans Iwania, il reste beaucoup. Nous, quand tu enlèves 22,5%, il y a une grande partie qui est déjà retirée, qui ne peut plus être citoyenne. – Deuxième chose, de moins de 18 ans, c'est encore 21% de la population. Donc, on est au moins à 25-30% de la population qui n'est même pas concernée par la citoyenneté. Alors que les autres pays n'ont pas ça. Donc ça, c'est un. Deux, je l'ai dit la semaine passée, notre État civil, il est problématique. On a 6 millions, je t'explique, en Côte d'Ivoire, il y a 6 à 7 millions de cas d'identité. Mais quand il y a 6 à 7 millions de cas d'identité, pourquoi tu vas avoir 12 millions d'électeurs ? Tu ne peux pas. – Donc, tu dois avoir 6 millions d'électeurs. – Tu seras tout de ça ? C'est normal, parce que c'est la cas d'identité qui partait un petit plus. – On a un employé. – Voilà, donc on doit travailler sur cette... Mais troisième point, je suis tout à fait d'accord, et tu le sais mieux que moi, tu sais combien je parcours la Côte d'Ivoire pour parler aux jeunes de questions politiques. – Mais oui, on est d'accord. – Donc, il n'y a pas quelqu'un qui se bat comme moi pour la participation des jeunes. – D'accord, très bien, François Bunga, très bien. – Mais ces trois facteurs sont très importants qu'on analyse la sociologie de la Côte d'Ivoire. – Côte d'Ivoire, c'est une Côte étrangère qui est différente de la Côte d'Ivoire. – Non, non, moi, je prends sur la base des... – On vous a compris, on vous a compris. – On va en parler. – Docteur Hédéric Ippier, effectivement, et d'ailleurs, dans le live Facebook de l'émission, les jeunes sont très enthousiastes déjà à l'idée d'avoir une émission. – C'est bien. – Vous parlez de leur intérêt et de leur engagement en politique. – C'est plus les mensonges, c'est pas vous. – À quelques mois de la présidence. – Yacouba Doumias, s'il vous plaît, allez-y. – Alors, assez rapidement, je voudrais dire à M. Couillot que le président Alassane Ouattara n'était pas frappé par une décision de justice. – Ah si, hein ? – Non, c'était un article. L'article 35 de la Constitution. – Non, 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 et une décision de la Cour suprême ? – Non, je viens. – En 2000 ? – Non, la décision de la Cour suprême, c'était par rapport au dépôt des candidatures, si je ne m'abuse. – C'était en 2000. – C'était en 2000, non ? – Ils ont rejeté la candidature, justement. – Et même aux législatives aussi. – Voilà, et puis aux législatives. – Parce que, bon, c'est par rapport, justement, à un article de la Constitution. Donc, il n'avait pas été condamné. Le président Ouattara n'avait pas été condamné comme Laurent Gbagbo a été condamné. C'est de ça que je veux parler. Ça, ça fait un. Et puis, de deux, il y a un article du Code pénal qui est clair en ce qui concerne, parce que vous avez dit que ce n'était pas mentionné expressément dans la décision de justice. En fait, Gbagbo, en réalité, il est frappé d'indignité. – Mais il faut que le juge le dise. – Non, 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 non. – Si le juge ne le dit pas, qui le dit ? – Non, 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 non. – Non, il n'est pas obligé. Le juge n'est pas obligé de le dire parce que l'indignité a un sens. L'indignité a un sens, en fait. Et quand on regarde le sens de l'indignité, ça se rapporte justement au cas de Laurent Gbagbo et à tous ceux qui sont dans son cas. Et c'est ce qui justifie le fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Ça, je pense qu'après, on pourra regarder cet article du Code pénal. Je l'avais en tête, malheureusement. – L'indignité, c'est ça, c'est l'indignité. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Maintenant, deuxième chose. – Tu vois, j'évite de rentrer dans les sujets d'ordre économique, macroéconomique, avec Haussmann. – Non, c'est pas… – Parce que pour moi, ce n'est pas le sujet du jour. – Mais ça fait partie des indicateurs. – Non, 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 je viens. Mais je me rends compte qu'en réalité, il est dans l'enfumage. C'est de l'enfumage. Parce qu'il parle de capital humain, etc. Comment on mesure le capital humain ? Comment on mesure le bien-être ? – L'IDH. – Comment on mesure le bien-être d'une politique sur la population ? – Ça s'appelle l'IDH. – C'est à travers un certain nombre d'infrastructures créées au profit des populations. – Ce n'est pas du tout. – Arthur Banga a parlé, c'est plus de 20 000 classes. Mais quand on crée des écoles, c'est quoi ? C'est par rapport à la formation. Quand on crée des hôpitaux, c'est quoi ? C'est par rapport à la santé. Quand je vais parler de chiffres, on me dira, il fait du chiffrisme. Mais je vais te citer très rapidement. Voilà, je vais te citer très rapidement. C'est un CH. Peut-être pour que tu puisses comprendre. CHR d'Aboisseau. – C'est des hausses. – C'est un CHR d'Aboisseau. C'est un CHR d'Aboisseau. C'est un CHR d'Azopé. C'est un CHR de Katiola. C'est un CHR de Boundiali. C'est un CHR de Meyagi. C'est un CHR de San Pedro. C'est un CHR de Main. Mais si tout ça n'a pas un impact sur la santé des populations et donc augmenter leur espérance de vie, c'est quoi le capital humain ? Et quand on parle de réduction, quand on parle de taux de pauvreté, là encore, tu es dans l'enfumage. Quand on te dit que le nombre de pauvres a diminué, ça veut dire que la classe moyenne a augmenté. Chers frères, c'est pas une affaire de... Mais tu interprètes mal le rapport, chers frères. On te dit... S'il te plaît, on te dit... Mais les inégalités ont augmenté partout dans le monde. On te dit... Partout dans le monde. On te dit que le taux des pauvres a baissé. Ça veut simplement dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui étaient dans la pauvreté, il y a beaucoup qui en sont sortis et qui sont aujourd'hui... qui constituent la classe moyenne. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, n'essayez pas de retourner les chiffres. Parce qu'en réalité, nous tous, nous sommes allés à l'école. Donc, ces chiffres-là, nous tous, nous les avons. Quand vous parlez de modisme, mais le même modisme aussi a félicité l'économie. C'est l'économie ivoirienne. Et la politique... C'est ce que vous avez dit de prendre ça. Mais quand vous parlez tous à la fois, c'est un problème, monsieur. Et puis, je termine, je termine Ali. Même quand il a parlé de la question d'exonération, je me suis tué. Il ne sait même pas grand-chose. Il ne sait même pas que les représentations diplomatiques sont exonérées. Il ne le sait même pas. Il parle des fondations Tidon Africa. Tidon Africa est une structure d'utilité publique. Oui. Tu comprends ? Oui. Et qui est exonérée. C'est comme l'hôpital. Mais enfin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, les représentations diplomatiques sont exonérées. Et les exonérations sont faites sous condition. Les pauvres n'ont pas droit à ça, monsieur. Donc, évitez de sortir des listes. Et puis, de faire vous-même des interprétations. C'est de l'enfumage, chef. On a bien compris votre point de vue, monsieur. Ne parlez pas à la fois. Ça devient très compliqué quand vous vous y mettez d'accord. Quand il parle, personne ne parle. Alors, visiblement, il n'y a rien d'engouement. Plus que souhaité, dans le live Facebook de l'émission, les jeunes sont nombreux à réagir pour souhaiter participer à cette émission. On va peut-être, si l'actualité de la semaine à venir ne nous empêche pas de le faire, de le faire dimanche prochain. Donc, celles et ceux qui veulent participer à cette émission, il faudra nous écrire sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, afin de vous enregistrer pour participer à cette émission. Messieurs, nous avons quatre autres sujets à aborder. Nous avons déjà écoulé plus d'une heure, 45 minutes. On va aller sur la première partie. Très rapidement, messieurs, s'il vous plaît. Alors, vous le savez, c'est officiel. Le gouvernement ivoirien a enterré la décision de mettre fin à l'existence de la FECI et de toute autre organisation syndicale d'élèves et d'étudiants. Allons cet mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, la dissolution étant désormais actée. Quelle pourrait être l'étape d'après ? Je vous propose de voir ce sujet. On en parle juste après. Plus de FECI ou CECI ou toute autre organisation à caractère syndical en milieu scolaire et universitaire. Ainsi en a décidé le gouvernement après les dernières violences en faction rivale de la FECI, Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, conduisant à l'assassinat de Marc Aubin, dit le général sorcier et califat Diomandé. Les armes blanches découvertes lors du décarpissement des occupants illégaux des chambres universitaires n'ont pas arrangé les choses. Le gouvernement prend l'ultime décision, la dissolution pure et simple. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et sémer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créés et exerçants dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Cette suspension intervient au moment où le président de la FECI et plusieurs de ses proches, membres du Bureau national, sont écroués au pôle pénitencier d'Abidjan. Ils sont accusés d'avoir organisé les meurtres de deux étudiants, Marc Aubin et Khalifa Diomandé. Monsieur, très rapidement, au pas de charge, Augustin Couillot, la FECI et toutes les autres organisations, CEI et toutes les autres, ont été dissoutes définitivement. Ce serait quoi l'étape d'après pour vous ? Déjà, même dans le feu de l'action, moi je trouve que c'est excessif, je l'ai déjà dit sur un autre plateau, c'est excessif. Bon, c'est déjà fait maintenant, ce n'est pas l'étape d'après. Non, c'est excessif parce qu'on accuse la FECI et on dissout tous les autres. Bon, je ne comprends pas. Actuellement, il y a une décision, disons qu'il y a un procès qui est en cours à la justice. D'abord, la FECI n'est pas encore mise en cause par la justice. C'est le responsable de la FECI, quelques responsables de la FECI qui sont actuellement en détention préventive. Dont une victime est de la FECI. Donc, on peut encore comprendre parce que c'est l'émotion générale, tout le monde, beaucoup de gens condamnent la FECI, on la traite de mafia, tout ça. Bon, ça c'est normal que la FECI subisse le courroux du pouvoir. Mais les autres organisations qui sont sur la... Par exemple, à l'université de Boaké, où il n'y a même pas la FECI, on se va dissoudre. Ailleurs, on les dissout. Mais comment la voix des étudiants sera portée dans les conseils d'université ? Qui représente les étudiants dans les conseils d'université désormais ? Les délégués. Ils ont le nom, mais il n'y a pas que les délégués à l'université. Il y a d'autres personnes aussi. Donc, je vais dire... Maintenant, la suite. Je vais dire, depuis en 1991, la FECI a été dissoute. Ça a duré près de cinq ans. C'est en 1917 que ça a été réhabilité. Ça a été réhabilité après. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, je pense qu'une organisation, quand elle est visible, qu'elle a des responsables officiels, elle est plus ou moins, je dis plus ou moins facile à contrôler, à surveiller. Et maintenant, les gens, peut-être qu'ils n'accepteraient pas la dissolution de la FECI et des autres organisations, peut-être qu'ils pourraient faire pire que... Et puis, d'autres organisations doivent naître. Mais on ne peut pas imaginer des universités sans ces mouvements qui portent la voix des étudiants. Même si ce n'est pas dans les conseils d'université, mais qui portent la voix des étudiants. Donc, pour moi, c'est normal que l'État réagisse quand il y a une situation précise. Mais il faut qu'on réagisse contre ceux qui sont mis en cause. Et comme la responsabilité pénale est individuelle, je ne vois pas pourquoi on s'en prend à toutes les organisations. Ce n'est pas normal. Très bien. Docteur Guipier, on a l'avantage d'avoir quelqu'un comme vous qui est un acteur du milieu universitaire. Oui, acteur du milieu universitaire, sauf que la FECI n'existe pas, justement. Comment ? La FECI qui n'existe pas là où je suis. Vous êtes à Corogua, l'Université Péloférogue en Polyvalide ? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, quelque part, effectivement, il y a des mesures qui ont été prises, qui étaient quelque part salutaires. Mais il y a un pincement au cœur, quand même, quand je regarde les images qui sont en train de passer. Vous avez vu la cité universitaire qui avait été restructurée il n'y a pas longtemps. Regardez aujourd'hui l'état lamentable dans lequel ils se retrouvent. Deuxième élément, et je fais un clin d'ailleurs à Arthur, quelque part, il y a l'histoire. C'est une impression de déjà-vu. On a déjà vu ces images en 1997-1998 de Machette, à l'époque, il y avait des bouteilles de gaz, etc. Alors, ça, ça... Et puis, n'oublions pas, quelque part, qu'il faut effectivement prendre des mesures fortes. Mais comme l'a dit M. Augustin Couillou tout à l'heure, il y a des actes, je ne dirais pas délictuels, mais crimiels qui ont été commis par, ou du moins qui auraient été commis par certaines personnes. La justice doit investiguer, les condamner, le cas échéant. Il y a un ensemble, peut-être, de mauvaises pratiques qui ont été généralisées. On peut les combattre autrement. Mais pour moi, la mesure est quand même disproportionnée. On se pose la question de savoir qui va porter effectivement les intérêts et les revendications des étudiants. Arthur a parlé des délégués tantôt, mais des fois, les délégués sont sélectionnés par l'administration. Voilà. Et n'oublions pas quand même que, effectivement, même si on dit que les étudiants n'ont pas de syndicats, mais n'oublions pas que, justement, la défense corporative. En Côte d'Ivoire, nous avons un pays qui a été fondé par un syndicaliste. Le premier, comment dirais-je, syndicat qui structure, par exemple, ce qui allait devenir l'action publique par la suite, c'est le syndicat agricole africain qui est resté dans nos mémoires. Le président Fouboynier, le président Bédier et le président Laurent Babouin étaient des syndicalistes. Donc, je pense qu'il faut redorer, donner de nouvelles lettres de noblesse aux syndicats ou aux associations qui représentent les étudiants. Ça nous laisse, on va dire, un créneau pour reconfigurer le champ syndical. Reconfigurer le champ syndical, comment dirais-je, en discutant largement. Il nous faut quelque chose qu'on pourrait qualifier d'état généraux de l'enseignement supérieur ou état généraux pour ce qui concerne, on va dire, la condition des étudiants. Pour essayer de reconstituer une sorte de pacte social. Parce qu'effectivement, qui dit syndicalisme, malheureusement, sous nos cieux, pense immédiatement à la violence. Moi, je pense que c'est une occasion pour le pouvoir de réinitialiser les choses. Mais la dissolution, pour ma part, elle est inopportune. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois que la fessie est dissoute et que la fessie est beaucoup plus irrédoutable lorsqu'elle en a la clandestinité. D'accord. Docteur Jérif ? Alors, moi, je veux rebondir sur ce qu'il a dit. Il a répété beaucoup le mot syndical, syndical, effectivement. Est-ce que la fessie est un syndicat ? Et après dissolution de la fessie, si on doit redonner des nouvelles organisations, il faut savoir est-ce qu'il faut leur donner le caractère syndical ou non. Moi, j'ai lu la loi de 1960 qui organise les associations. Et j'ai lu, c'est une loi qui est obsolète, la dernière loi qui a été prise le 22 mai 2024, c'est la nouvelle loi sur l'organisation de la société civile. Ordonnance. D'accord. Je l'ai juste en face de moi. Je n'ai pas trouvé à l'intérieur le thème « association syndicale ». Je n'ai même pas trouvé le thème « syndical ». Et le thème « syndicale » se retrouve uniquement dans le Code de la fonction publique, dans le Code du travail ivoirien, qui est réservé aux personnes qui ont une activité professionnelle. Tout cela ? Les corporations. Les corporations. Pour moi, il est important de ramener à l'université des associations non syndicales, plutôt que de prendre une ordonnance à chaque fois pour dire qu'ils ont la possibilité de faire des grèves. Parce que la grève, c'est un droit qui relève uniquement du syndicat. Ça ne relève pas de l'association. Donc, pour moi, la première des choses, après cette dissolution, il faut redonner à l'université son caractère associatif. À toutes les associations, ils doivent rester associatifs et ne doivent pas porter un caractère syndical. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faut pas oublier que cette crise aussi a comme fond de développement le laxisme administratif. On ne l'a pas suffisamment dit concernant ce problème de la fessie. Quand on voit toutes ces images, quand on voit qu'après 15 années, après un directeur du centre régional des oeuvres universitaires, qui est présent depuis combien d'années, et qu'on voit ces images, il faut reconnaître qu'il y a un laxisme administratif. Et normalement, ça ne doit pas être seulement que la fessie qui devrait en payer le prix. Normalement, on devrait avoir aussi la directrice du cours qui en paye le prix. On devrait avoir le ministre de l'enseignement supérieur qui en paye le prix. Donc, pour nous, je suis d'accord qu'on aille jusqu'à la dissolution de la fessie, parce que pour moi, ces images-là sont insupportables. Le fait de voir un camp de torture à l'intérieur de l'université, pour moi, c'est insupportable. Mais il ne faut pas occulter aussi les autres responsables. Il ne faut pas uniquement mettre la responsabilité sur la fessie. Pourquoi on n'est pas ça demain ? Il faut que notre administration soit épurée de tout le laxisme qui a été présent durant toutes ces années-là. Très bien. Docteur Manga, l'état d'après, selon vous ? Moi, déjà, quand on parle des deux dissolutions, elles ne sont pas dans le même contexte. La dissolution de 1991 était une dissolution beaucoup plus politique. Une des solutions dans lesquelles la fessie avait encore une grande popularité sur l'université. Ça n'a rien à voir avec la dissolution d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis désolé, mais vous dites qu'il n'y a pas de Sénégal. Bon, lui, il est à Kogogo. C'est la même pratique. C'est le même héritage. C'est le même fonctionnement. Au-delà, c'est ce fonctionnement-là qui gêne tout le monde. Moi, j'ai eu le temps. À chaque fois que les jeunes de la fessie m'invitaient, je partais. Et je venais à chaque fois leur dire l'égard. Moi, je suis d'accord avec Edi. Le syndicalisme, c'est important. Et d'ailleurs, des jeunes à l'université engagés dans les assurances des syndicats, c'est là. On parle beaucoup de Guillaume Soros et de Charles de Boudemme. Il y a plein de gars dans notre administration qui sont issus de la fessie. Et qui sont des administratifs compétitifs parce qu'ils ont eu cette vie associative. Mais au bout de moins, ce n'était plus le syndicat. On peut tout réprocher. Je suis le premier à avoir réproché ce laxisme. Mais je pense qu'il y avait une sorte de deal entre les autorités universitaires et la fessie. Parce qu'il y avait quand même une sorte de pacte universitaire. Ce qui était né, d'une certaine manière, depuis un certain moment, c'est à ce qu'on arrive à une nouvelle rupture. Aujourd'hui, en tant qu'homme attaché à la liberté, le libéralisme, ce n'est pas que massacrer les gens. Au contraire, le libéralisme, c'est attaché à la liberté. Je suis un libéral totalement confondu. Comme tous les PDCI ou Feu Bani qui étaient un libéral. Le nouveau PDCI, nous le savons pas, même nous qui avons grandi au PDCI. Ils sont conservateurs. Donc il n'y a pas de problème à être libéral comme il faut. – Tu es un ancien PDCI. – J'ai grandi au PDCI. – Et maintenant, vous êtes ? – Terminé, si vous le prenez. – Vous avez terminé ? – Pour moi, aujourd'hui, il faut redonner du pouvoir. Les étudiants doivent être représentés. Il faut redonner du pouvoir aux délégués. Les délégués, ils doivent être élus. Je pense qu'ils étaient toujours élus. Quand j'étais étudiant, on élisait nos délégués. Donc dans le cas, il faut élire les délégués, élire les chefs de palier et avoir ces représentants-là qui vont travailler avec les administrations au nom des étudiants. – Très bien. – En remontant leurs attentes, en mettant la discussion. On ne peut pas gérer l'université sans les étudiants. Ce n'est même pas dans notre intérêt. Parce que si on veut que les étudiants soient ceux qui gèrent notre pays demain, il faut les habituer à la gouvernance. La gouvernance universitaire doit se faire avec les étudiants. Mais des étudiants, étudiants déjà. C'est-à-dire que pour les élections, on a des critères clairs, régulièrement inscrits, limite d'âge, performance universitaire. Ça ne me dit pas trop parce que ce serait trop élitiste, mais ça peut entrer. Et on fait des élections, on insiste sur la composante de gens pour que les femmes soient aussi présentes. Et cela représente les étudiants avec l'idée de vraiment représenter leurs étudiants. Parce que même si on leur donne le pouvoir, c'est eux, leur comportement, qui va faire qu'ils seront acceptés ou pas. Si ils se transforment en commis de l'administration et non en défenseurs dans un constructif des étudiants, en ce moment-là, ils ont un... – Très bien, très bien. – La même chose dans les cités. Il faut que dans les cités universitaires, comme dans le temps, on avait des responsables de palier, etc. Mais tu as une autre question qui doit être posée, il faut regarder la franchise universitaire. Parce que désormais, quoi qu'on dise, on avait libéré la sécurité, en quelque sorte, à la fessie au syndicat. Donc qui va assurer la sécurité ? Tout ça, on va réfléchir. Mais je termine pour dire... – Déléguer. – En quelque sorte, déléguer. Je termine pour dire, la gouvernance des universités doit se faire avec les étudiants, à travers les représentants élus parmi eux. Et ces représentants, une fois élus, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas des commis de l'administration, autant ils n'en sont pas des adversaires, mais ils sont là pour construire le lien entre l'administration de l'université, les professeurs et les étudiants. – Yacouba Doumiya ? – Oui, alors, la fessie, la décision de dissolution de la fessie, est-elle abusive ? – Pas seulement la fessie. – Non, la question, c'est pas qu'elle est abusive ou pas, c'était le propos d'Augustin Pouillot. – Le fait qu'on est dissoutable. – On a bien compris, ne nous inquiétez pas. – Je vais vous donner une information. En fait, les organisations qui ont été dissoutes sont des organisations à caractère syndical. Sinon, il y a encore des associations, il y a encore des organisations, AUSSEC, qui n'existent pas ici. Pour ceux qui ont fait le campus, ils savent que ce n'est pas 15 associations seulement ou 15 organisations qui existent sur le campus. Ils sont plusieurs. AUSSEC, AJEC, AUMC, – Toutes ces associations-là existent. En fait, ce sont des associations à caractère syndical qui ont été dissoutes. Haussmann l'a dit, ils n'ont pas à être des syndicats sur les campus. Donc, quand on finit de dire ça, on dit que ces organisations devaient bel et bien être dissoutes. Qu'est-ce qu'on fait après ? – Après, c'est de faire en sorte que, et je l'ai dit sur ce plateau, la gouvernance ou l'excellence soit au cœur de la gouvernance des associations. À l'époque, avec le MESI, on était à la tête du MESI que quand on était excellent. – Non, non, pas vrai. – Pardon, pas forcément excellent, mais… – C'était l'élection. – Bon, il y avait une élection. – Il n'y a pas de l'élection, mais… – Non, 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 mais… – S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y avait les élections, c'est vrai, mais je pense, parce que j'ai échangé aussi avec des anciens du MESI qui m'ont dit que pour être à la tête du MESI, il fallait quand même avoir de bonnes notes, il fallait être de bonne moralité. C'est ce que… ce sont les informations que j'ai reçues. Donc, si que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les associations au sein des campus soient gérées par des personnes suffisamment responsables, des personnes quand même avec une bonne moralité. – D'accord. – Aristide ? – Oui, après ces dissolutions, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de s'asseoir, donc mener une réflexion profonde et donc à l'issue de ces réflexions, de ces échanges, qu'on puisse tirer donc les conclusions qui vont donc amener à faire en sorte que la violence que nous condamnons tous soit bannie des cités universitaires et que le critère d'excellence prône… et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui estiment qu'il faut des délégués et qu'il faut sortir du cadre universitaire la question syndicale pour donc rester sur le plan associatif. – Monsieur, dans le reste de l'actualité africaine qu'on ne pourra pas aborder de fond en comble ce soir, vous aurez compris pourquoi. – On a trois actualités qui ont été sélectionnées. En Guinée, le pouvoir semble remodéler le paysage politique du pays. Plus de 50 formations ont été interdites par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Officiellement, il n'aurait pas répondu aux critères d'évaluation des partis. Dans un rapport d'évaluation, les partis politiques, le ministère déclare la dissolution de 53 partis, la suspension de 54 autres et la mise sous observation de 67 autres formations politiques. Parmi elles figurent l'Union des forces démocratiques de Guinée dirigée par l'homme politique Célo Dallendialo, très connu, ou encore le RPG, le parti de l'ancien président Alpha Kondé. Alors, aussi le parti démocratique de Guinée, le parti politique suspendu, le parti démocratique de Guinée, de l'ancien président Ahmed Sekou Touré. Que vous inspire cette actualité ? Je vais vous poser cette question également pour les deux autres en même temps, au pas de course, pour que celui ou celle qui veut se prononcer sur l'une de ses actualités le fasse. Au Sénégal, le top départ pour la campagne des législatives a été donné dimanche dernier. Les candidats de 41 listes de coalition et partis ont 17 jours pour convaincre les électeurs. 165 sièges au Parlement sont en jeu pour des législatives anticipées, cruciales pour le parti au pouvoir, le PASTEF. Pour le camp présidentiel, le principal enjeu, vous le savez, de ces législatives, qui se tiennent le 17 novembre prochain, c'est bien sûr d'avoir une majorité de 3 cinquièmes des sièges pour appliquer son programme. Enfin, les relations qui se réchauffent entre le Maroc et la France. Emmanuel Macron, vous le savez, a effectué cette semaine une visite d'État de 3 jours au Maroc. Le président français a répondu à l'invitation du roi Mohamed VI, qui l'a accueilli en grande pompe. Cette première visite d'État d'un président français au Maroc depuis 2013 fait suite à 3 années d'éloignement diplomatique et politique entre Paris et Rabat. Est-ce que les difficultés que la France rencontre dans la zone ouest-africaine justifient de ce rapprochement entre Paris et ces pays du nord de l'Afrique ? Voilà les 3 actualités sélectionnées, triées sur le volet pour ce soir. Est-ce qu'il y a une actualité ? Chacun va commenter une seule actualité. On n'a pas le choix parce que le temps imparti est arrivé à son terme. Yacouba Doumbia, quelle est l'actualité que vous souhaitez commenter ? C'est l'actualité au Sénégal. Très bien. L'actualité au Sénégal, quand je fais une analyse, assez rapidement, il y a 41 mouvements, mais en réalité, il y a 4 grands mouvements qui, aujourd'hui, ont pignon sur rue. Donc, il y a le PASTEF, le parti politique, il y a le parti au pouvoir, il y a la coalition amenée par Macky Sall, il y a la coalition amenée par Amadou Ba, son ancien premier ministre, et puis, il y a une autre coalition des socialistes. Donc, il y a 4 grandes coalitions, aujourd'hui, qui mènent la danse. Et l'enjeu, justement, comme vous l'avez si bien signifié, c'est une majorité, soit écrasante, pour permettre au PASTEF de procéder, même à une modification constitutionnelle, ou une majorité relative, pour lui permettre de faire passer des lois, pour lui permettre de gouverner. Mais une chose est sûre, et selon les différents échos que nous avons du Sénégal, c'est que cette majorité est vraiment en passe d'être acquise. Et maintenant, est-ce qu'elle sera irrelative ? Est-ce qu'elle sera écrasante ? C'est là que se situe le problème. Augustin, quelle actualité que vous choisissez ? Moi, la Guinée ? La Guinée, oui. Je suis malheureux. Pourquoi ? Je suis malheureux parce que je pense que ce n'est pas normal que les gens décident comme ça, de faire le tabarasse de tout. On dissoute, enfin, suspend ici les partis politiques, on met d'autres sources d'observation, eux-mêmes qui font ça là. Qui leur a donné ce mandat ? C'est ça le vrai problème. Ils sont venus, ils ont chassé Alpha Condé, qui ne voulait pas quitter le pouvoir, alors qu'il avait deux mandats, il a fait ses deux mandats. Bon, eux viennent, ils s'installent, comme ça. Et puis maintenant, ils veulent s'installer indéfiniment. Ce n'est pas acceptable. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas content de ce qui se passe. parce qu'on a lutté pour que les pays soient démocratiques. Et dans la démocratie, il y a l'existence des partis politiques. Très bien. Docteur Chérif ? Oui, il faut continuer sur l'actualité de la Guinée. Je pense que quand j'ai lu le rapport du ministère de l'administration territoriale, ce rapport qui dissout les 50 partis politiques, il y a certaines petites choses dedans qui sont quand même assez vraies. On dit par exemple qu'il existe beaucoup de partis politiques depuis 1992 en Guinée, qui en réalité ne sont que des clubs d'amis, il n'y a que 4 ou 5 personnes. Et c'est valable pour pratiquement tous les pays d'Afrique. On a beaucoup de partis politiques en réalité qui n'existent que de noms, qui ne sont que des entreprises personnelles où le leader a la capacité de nommer, de dénommer, de sanctionner comme il veut. Et ça, c'est son problème. Et donc, pour eux, le fait de dissoudre ces partis-là, ça permet quand même d'avoir une visibilité, une clarté dans le débat politique. Seulement que ça se voit clairement que c'est une manipulation. Parce que quand vous voyez les autres types de partis politiques qui ont été suspendus et les raisons qui sont évoquées, ça c'est clair que c'est une façon aussi pour la jeune au pouvoir d'essayer de manipuler l'opinion pour faire en sorte que les élections de 2025 soient truquées. Si, élection en 2025. Oui, c'est ce qui a été promis. Oui, peut-être pour ne pas faire de rédits à aborder la question du Maroc, de la visite du président français au Maroc. Effectivement, après trois ans de rapports, sommes tout assez rafraîchis. Pour ma part, d'abord, il faut voir les choses à l'aune même du Maroc. Il faut voir l'enchaînement des reconnaissances, n'est-ce pas, de la souveraineté marocaine sur ce que, eux, ils appellent province du Sud et ce que leurs adversaires appellent la République d'Arabe Saori démocratique. Vous savez bien qu'en 1982, le Maroc avait quitté l'OUA parce qu'il y avait justement la reconnaissance de cette république-là. Le Maroc est revenu depuis, s'est réconcilié avec l'Union africaine, mais, du moins, il lui, quand même, tient à cœur de voir la reconnue, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ce qu'ils appellent les provinces du Sud. Pour ma part, c'est une victoire. Et le président Macron l'a reconnu sans embâche après aller devant la représentation nationale. Les parlementaires a été ovationnant en ce sens. Pour ma part, c'est une vraie victoire de la diplomatie marocaine. Bien entendu, il y a une contrepartie. On a vu le président Macron venir avec pas mal de grands chefs d'affaires, d'entreprises, pour essayer de... Voilà. Maintenant, quid de la position de l'Algérie, effectivement, qui sera le... Je ne dirais pas forcément le grand perdant, mais le grand mécontent, n'est-ce pas, de ce rapprochement... Pour le rapprochement, pour le Maroc et la France. Très bien. Oui, Aristide ? Oui, juste compléter. Je vous dis que c'est une grosse opération... Le Maroc, c'est une grosse opération de géopolitique, de géostratégie, de géographie politique. Oui, tout à fait. Et surtout, de géo-économie aussi, parce qu'avec ce que vous avez dit, il y a donc eu ces patrons d'entreprises qui sont venus signer des contrats. Et la question d'après, c'est justement l'Algérie. Oui. Quid de la situation ? Très bien. Présor, bon gars. Je pense qu'il y a un mot qui va résumer l'actualité en Guinée et au Sénégal, c'est le mot « liberté ». Comme je dis, je suis un libéral, totalement assumé, on est très attaché à la liberté, on est libéral. Et quand je vois ce qui se passe en Guinée, moi, ça me désole. Ça me désole parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour la Guinée, c'est de sortir de la transition et d'accorder des libertés. On parle beaucoup des partis politiques qui sont aujourd'hui en truc, mais il y a des leaders, il y a des sociétés civiques qui sont encore en prison. Je pense que c'est un pays qui peut nous surprendre agréablement s'ils décident vraiment, si les autorités de transition décident de sortir de la transition et d'accorder plus de liberté. Ça fait près de trois ans. Je pense qu'il est temps aujourd'hui pour les Guiniens d'aller vers ça. Et cette liberté ramène au Sénégal. Quand tu vois à côté comment les gens sont bien, comment les gens votent, comment ils font des législatives, comment une Assemblée nationale peut se permettre de rejeter une proposition du président, c'est des pays voisins, tu te demandes, mais comment on peut être autant libre d'un côté et avoir moins de liberté de l'autre ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les États africains s'accrochent beaucoup plus à la liberté et à la liberté sur leur espace civique comme le fait bien le Sénégal et comme le fait moins bien la Guinée. – Très bien, merci d'être venu faire le débat, M. Augustin Couillot, Dr. Osman Chérif, Dr. Edi Guipier, Aristide Nkendankenda, Yacouba Doumbia, Professeur Arthur Banga, merci d'être venu faire le débat, M.A. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – On vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent début de la semaine prochaine qui s'ouvre dans quelques heures seulement. Alors, l'engouement des jeunes pour cette émission sur leur intérêt ou désintérêt pour la politique me dépasse. Dans le fil Facebook, on a déjà près d'une cinquantaine de réactions de jeunes qui souhaitent participer à cette émission, jeunes hommes comme jeunes femmes. Alors, je vous fais une promesse, on va organiser cette émission avec un public, peut-être dans un lieu ouvert. On va voir ça avec la direction générale de NCI. On vous promet de faire cette émission en plusieurs séquences même, pourquoi pas, les jeunes, les femmes, toutes les couches, justement pour recueillir vos avis sur la politique parce que bien souvent, on évoque des sujets qui concernent vos vies sans vous y associer alors que ce qu'on fait sans vous, pour vous et contre vous pour paraphraser justement cette pensée-là. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Si vous souhaitez participer à cette émission dont on parle, il faut nous écrire à info.nci.ci ou sur mon adresse mail personnel ali.dirasoubert arroba.nci.ci et on pourra échanger avec vous, faire une sorte de tri justement pour recueillir les meilleurs et faire cette émission ensemble. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...